Bien, je vous propose que nous commencions. Chers collègues, nous recevons ce matin dans le cadre d'une audition commune consacrée aux perspectives économiques de la France pour les années 2023 à 2027, M. Denis Ferrand, qui est directeur général de l'Institut Rexecode, M. Éric Ayer, directeur du département analyse et prévision à l'OFCE, et Maxime Darmé, économie chargée des États-Unis et de la France pour le groupe Alliance. Cette audition s'inscrit dans le cadre des travaux de notre commission relatifs à l'examen du projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 et du projet de loi de finances pour 2023, bien entendu. Le président Claude Reynal et le rapporteur général, qui avaient souhaité particulièrement vous entendre, regrettent de ne pouvoir participer à cette audition, mais évidemment, ils en prendront connaissance. Ces deux projets de loi sont en effet construits sur un ensemble d'hypothèses macroéconomiques formulées par le gouvernement et sur lesquelles notre commission a le souhait de bénéficier de vos analyses, après avoir entendu le 28 septembre dernier M. Pierre Moscovici en sa qualité de président du Haut Conseil des finances publiques. A titre de préambule, je veux rappeler que le gouvernement prévoit une croissance du PIB de 1% en 2023, ce qui constitue à ce jour une hypothèse haute en comparaison du consensus des économistes. En outre, il considère que les capacités potentielles de l'économie française progresseraient entre 2023-2027 comme avant crise, c'est-à-dire à un rythme d'environ 1,35% par an en volume. Il estime enfin qu'actuellement l'économie fonctionne en dessous de ses capacités potentielles, ce qui implique que nous bénéficierions d'un potentiel de rebond. Sur l'ensemble de la période 2023-2027, le gouvernement retient plusieurs hypothèses qui méritent d'être analysées précisément. Une croissance annuelle moyenne d'environ 1,7%, une normalisation progressive de l'inflation, une hausse du taux d'activité et une baisse durable du taux de chômage. Nous attendons avec impatience d'avoir vos commentaires et vos observations, compte tenu également des éléments les plus récents dont vous disposez. Et sans plus attendre, je cède donc la parole à Denis Ferrand, puis ensuite à Éric Heillère, et enfin à Maxime Darmé, pour un propos liminaire, on va dire, d'environ 10 minutes chacun. Et nous passerons ensuite, évidemment, aux questions des collègues. Merci beaucoup, M. le vice-président. Bonjour à tous, merci pour votre accueil. Je préfère avoir des formules positives et vous remercier d'emblée, parce que je ne sais pas si le paysage que je vais vous décrire incitera à des remerciements en retour de votre part. Je m'en excuse d'avance, mais je suis là pour décrire l'économie. Et surtout, en fait, vous nous demandez aussi, nous tous, la collectivité des économistes, d'expliquer aujourd'hui ce que l'on n'a pas forcément vu venir hier, ce qui est souvent le propre des prévisionnistes. Ce préambule étant dit... On a une économie qui est très déterminée par ce qui est en train de se passer dans les perturbations en termes d'évolution de prix. Or, s'il y a un domaine sur lequel il y a eu un défaut d'anticipation récent, c'est sur la dimension de l'évolution des prix. Et de mon point de vue, avant de poser les perspectives, rassurez-vous, je ne serai pas trop long sur cet aspect, de revenir un peu sur une description assez simple des mécanismes qui se sont mis en place depuis au lendemain du Covid. Donc, c'est ce que l'on voit sur la première slide. Je ne sais pas si... Voilà, merci. Donc, en fait, au moment du confinement, il y a une contrainte, évidemment, maximale sur la production qui s'installe. La demande est contrainte dans son exercice, mais les conditions de la demande sont préservées, avec des revenus des ménages qui sont préservés, et de la liquidité des entreprises également, qui est préservée au travers notamment des PGE et de tout un ensemble de dispositifs qui donnent les conditions de ce qui a suivi ensuite, à partir du second semestre 2020 et tout au long de l'année 2021, un rebond extrêmement fort de l'activité économique, mais un rebond également qui est très disparate selon les secteurs, à savoir que le rebond, il s'est focalisé en grande partie sur des achats de biens, parce qu'au cours de... Et ça, c'est une observation qui se veut à l'échelle mondiale, mais qui va donner justement le la de l'évolution de l'activité économique. C'est une demande en biens qui rebondit, parce que la contrainte s'exerce encore sur la possibilité de consommer des services. Les revenus ont été préservés, comme je le disais, et même plutôt augmentés, par exemple, dans le cas des ménages américains. Et les ménages américains, étant dans leur foyer, se sont rendus compte qu'il leur manquait peut-être un certain nombre de biens durables. Résultat, on se retrouve en 2021, avec un niveau de demande de la part des ménages américains en biens durables supérieurs de 30% à ce que cette demande était en 2019. En 2019, personne ne pouvait anticiper qu'on aurait 30% de demandes de biens durables en plus, donc une demande vraiment physique, qui explose à un moment où il y a encore des contraintes sur la production. Et donc, on a installé des pénuries matérielles extrêmement fortes, qui se sont traduites par une accélération de prix de nombreuses matières premières, par des tensions sur l'offre, et qui est un peu le phénomène déclencheur des prix. Donc, on est sur une accélération des prix, on n'est pas encore sur une mécanique inflationniste. Et en 2022, en revanche, va s'ajouter une autre difficulté, qui tient à un choc de prix de l'énergie, qui est d'ailleurs très concentré sur l'Europe, et plus largement, on passe sur une mécanique d'extension de l'inflation. Et donc, si on devait résumer ce qui s'est joué sur la slide suivante, c'est qu'on a eu un déséquilibre offre-demande sur le marché des biens en sortie de confinement. C'est ajouter à cela une accélération très forte de la masse monétaire pendant l'année 2021. La masse monétaire à l'échelle mondiale, c'est plus 14% en 2021. Sur les années 2010, on était plutôt aux environs de 7-8%. Donc, il y a eu une accélération assez soudaine qui a libéré de la monnaie dans l'économie. Et une relance très forte, notamment aux États-Unis, où on voit une décorrélation s'installer entre le revenu des ménages et la production de richesses. Ajoutons à cela une mobilité accrue de la main-d'oeuvre, notamment aux États-Unis, parce que c'est la période où on a fait le choix en Europe de protéger les emplois. Aux États-Unis, il y a eu un choix de protéger les employés, quitte à voir disparaître un temps les emplois. Pendant le confinement, c'est un emploi sur six qui est supprimé aux États-Unis. Quand l'économie redémarre, les emplois ne viennent pas forcément là où ils étaient précédemment. Enfin, les salariés ne viennent pas forcément là où ils étaient embauchés précédemment. Et donc, vous avez une mobilité accrue de la main-d'oeuvre qui est propice à une accélération des salaires. Aux États-Unis, actuellement, les salaires des personnes qui sont mobiles augmentent de 7 %. Les salaires qui ont changé d'emploi dans les derniers mois progressent de 7 %. On est sur une progression de 5 % pour ce qui concerne les salaires des personnes qui n'ont pas changé d'emploi. Donc, c'est la mise en résonance de ces trois éléments qui sont, en fait, si vous me permettez l'expression un peu particulière dans ce contexte, c'est un peu les carburants d'un explosif qui se réunissent. Et il y a un détonateur qui s'appelle les pénuries qui se sont formées du fait de ces déséquilibres. Et un autre détonateur qui est le conflit ukrainien. Mais le conflit ukrainien n'est pas un déclencheur, il est véritablement un détonateur d'inflation par rapport à un terreau qui fabriquait les conditions d'accélération de l'inflation. Donc, on est sur le début du processus d'inflation. Qu'est-ce qui se passe derrière ? Sur la slide suivante, il y a quatre mécanismes qui se mettent en place, ou plutôt trois. Vous avez un recul du pouvoir d'achat pour les revenus qui sont non-indexés. Et ce faisant, ça vous fait une pression à la baisse sur le niveau de la demande pour les salaires qui ne suivent pas l'inflation, qui ne progressent pas au même rythme que l'inflation. Des revenus également des entreprises qui ne répercutent pas dans l'intégralité des hausses de coût qu'elles observent dans leur prix de production. Et donc, ça vous fait une contraction de la demande pour ces acteurs-là. Vous avez une baisse de la valeur réelle de l'épargne, parce que l'épargne, enfin, l'inflation n'est pas autre chose qu'une érosion de la valeur de votre patrimoine. Or, le patrimoine, c'est le pouvoir d'achat futur. Si on se met dans une logique pigouvienne, c'est un pouvoir d'achat futur de l'épargnant. Quel va être le comportement que l'on peut imaginer sur l'épargne ? C'est un pari que nous effectuons à Rexécote. C'est qu'on va avoir une volonté de préserver la valeur réelle de l'épargne. Et donc, on va avoir plutôt un effort d'épargne plus important de la part des ménages, mais peut-être également des entreprises chaque fois que possible. Et donc, là aussi, ça vous retranche du soutien de l'activité. Et puis, le dernier versant, c'est que vous avez certains revenus qui sont indexés sur l'inflation, avec retard, mais qui se trouvent indexés sur l'inflation. Les revenus des retraites, c'est un certain revenu financier, notamment ceux qui détiennent des obligations indexées sur l'inflation. Et vous avez de l'atténuation du choc inflationniste, enfin, du choc de prix, qui se fait par l'intervention publique. Ces deux mécaniques-là contribuent à installer une forme de persistance d'inflation, parce que le signal prix joue peu pour cette partie de la demande. Avec de la persistance d'inflation, ajoutons à cela la dépréciation du taux de change de l'euro contre le dollar qui vous fait, qui vous entretient une inflation importée, vous avez une réaction des politiques monétaires qui se mettent en place. Et donc, là encore, un facteur qui joue dans la récession. Donc, voilà un peu le paysage qui, aujourd'hui, nous invite à retenir une hypothèse de croissance qui n'est pas tout à fait celle du gouvernement, qui est une hypothèse de croissance, plutôt de stagnation de l'activité pour 2023, et ensuite d'une lente récupération de cette activité. Mais bon, comme il n'y a pas tous les mêmes mots au même moment, signalons quand même quelques points qui me semblent assez clés. Et sur la slide suivante, on voit que, quand vous avez un ralentissement économique, parce qu'il est d'ores et déjà assez fort, vous avez des tensions qui commencent à se dénouer. Donc, certains des éléments qui étaient au préalable de l'accélération des prix commencent à être moins vifs. Vous avez, par exemple, les délais de livraison des fournisseurs sont désormais revenus dans une situation normale. Donc, les situations de pénurie très marquées sur les approvisionnements, ces situations de pénurie sont en train de s'atténuer. Idem, aux Etats-Unis, on voit petit à petit l'offre et la demande de travail se reconverger. L'offre de travail, la population active, la demande de travail, l'emploi et les postes à pourvoir, s'étaient décorrélés avec une très forte progression de la demande qui était propice à une accélération des salaires. Ces deux tendances-là, enfin, ces deux observations-là sont en train de reconverger et l'offre de travail est même en train d'aller un petit peu plus vite que la demande de travail. Donc, ça va atténuer petit à petit les tensions sur l'inflation salariale aux Etats-Unis. Mais ça, c'est vrai des Etats-Unis. Sur la zone euro, le diagnostic est un petit peu moins bon, notamment sur le slide suivant où on voit que les anticipations de prix formulées par les chefs d'entreprise qui avaient commencé à reculer. C'est-à-dire qu'on attend des hausses de prix quand même extrêmement fortes, mais on a culminé au mois de mai sur cet aspect. Ces hausses de prix, désormais, elles sont en train de remonter à la hausse parce qu'il y a un facteur spécifique qui est la crise énergétique et une crise énergétique qui est redoutée quand même assez forte. Il n'y a qu'à voir l'écart qui se fait en ce moment entre le prix spot sur le marché de l'électricité et le prix à terme trois mois. On a 300 euros de mégawatts d'écart entre ces deux prix. Donc, c'est une anticipation de ce que l'hiver va être compliqué. L'hiver, en termes d'approvisionnement énergétique, c'est l'anticipation pour l'instant que l'on voit sur les marchés. Mais ça a des conséquences ensuite en termes de proposition de contrat pour les entreprises. Sur les entreprises, juste deux slides, on est en train de sortir, et c'est notamment une des questions qui était posée dans la liste des questions que vous nous aviez transmises sur la question notamment du taux d'investissement qui est très fort du côté des entreprises et des créations d'emplois qui sont très fortes parce que jusqu'à présent, les entreprises n'ont pas été contraintes comme elles le font habituellement en phase de faibles conjonctures. Les entreprises n'ont pas été contraintes dans le sens où leur viabilité n'était pas menacée. La viabilité d'une entreprise est menacée quand elle n'est pas capable de faire face à une échéance de paiement. Cette contrainte-là a été évacuée parce que la liquidité des entreprises a été préservée. Et donc il faut regarder la situation de cash des entreprises. Est-ce qu'elle se transforme et est-ce qu'elle peut induire ensuite un changement de comportement des entreprises vers un peu plus de prudence que ce soit en matière d'investissement, que ce soit en matière d'emploi ? Et de notre point de vue, quand on voit les différents capteurs que l'on peut avoir sur la trésorerie des entreprises, c'est en train de changer et c'est un point d'alerte. Et donc un autre point d'alerte sur lequel je voudrais attirer l'attention, sur la slide suivante, on voit que les défaillances d'entreprises, certes, commencent à remonter, mais elles sont très basses en 2019. En revanche, attention aux radiations. Alors il y a aux radiations d'entreprises, c'est-à-dire les entreprises qui arrêtent purement et simplement l'activité. Il y a des mouvements qui ont été très erratiques en 2021 et 2022. Mais si on prend la moyenne des neuf premiers mois de 2022, le nombre de radiations d'entreprises est supérieur de 37% à ce qu'il était en 2019. Donc c'est une évolution qui est à bas bruit. Les défaillances d'entreprises, ça fait du bruit parce que ça va au tribunal de commerce. Les radiations, ça en fait beaucoup moins, mais c'est tout aussi structurant pour le système productif. Donc pour résumer, c'est qu'on a des chocs d'offres négatifs, particulièrement en Europe, avec une contrainte sur la production et une contrainte aussi sur la quantité, avec une inflation apportée et une réduction des bilans. La hausse des taux qui est intervenue se traduit d'ores et déjà par une baisse de la valeur des obligations détenues par les financiers à hauteur de 20%. Et donc ça réduit la possibilité de faire des arbitrages. Mais on parle toujours du krach action. N'oublions pas de regarder le krach muet, qui est le krach sur les valeurs obligataires. Moins 20% de valeur sur l'obligataire. Donc on a des circonstances exceptionnelles qui sont en train de résorber. Et l'économie est en réalité à la recherche d'un nouvel équilibre. Les écarts vont se résorber, mais au prix d'une récession, sachant qu'on n'est pas d'ores et déjà dans une récession, ce n'est pas ce que l'on observe, mais on est dans une situation pour l'instant de très faible croissance, qui peut assez rapidement muer en récession, surtout au regard de ce que l'on voit par exemple chez notre voisin outre-Rhin, où là les anticipations sont quand même très dégradées. Et puis peut-être pour terminer, quelques observations sur les finances publiques. Je vois que j'ai déjà été beaucoup trop long, je vous prie de bien vouloir m'en excuser. Donc sur les trajectoires à long terme, gardons quand même quatre marqueurs assez importants. C'est qu'on a un ralentissement démographique qui est déjà là. Le ralentissement démographique, c'est le fait que la population active ne progresse plus. Pardon, la population en âge de travailler recule depuis 2011, et la population active est quasiment à plat désormais. On a un affaiblissement des gains de productivité. Et sur la période récente, on ne sait pas encore s'il y aura une perte permanente de productivité, mais on a vu faiblir très fortement les gains de productivité, qui ont même été négatifs depuis le passage du Covid. Mais là encore, il va falloir voir comment l'économie va se rééquilibrer. On a la nécessité d'accélérer la décarbonation. Ce n'est pas un facteur de croissance potentielle additionnelle, mais c'est une réallocation d'objectifs d'investissement. Et les conditions de financement sont plus difficiles. Les taux sont partis pour être plus élevés un peu plus longtemps. Sur la trajectoire que l'on retient en termes de PIB et de PIB potentiel, donc en bleu, c'est la trajectoire du gouvernement qui marque un écart de production encore positif entre le PIB potentiel qui en tirait le niveau du PIB potentiel et le niveau du PIB projeté par le gouvernement. Donc il y aura encore un écart de production. Nous considérons avec ces codes que cet écart de production est résorbé. Au regard des tensions fortes sur l'activité, des taux d'utilisation de production, de capacité de production qui sont très élevés, nous considérons qu'à ce jour, il n'y a plus de potentiel de rattrapage. Les tensions sont là pour plutôt aller dans le sens de cette fermeture d'écart de production. Nous anticipons plutôt une croissance potentielle aux environs de 0,9% et non pas 9%, pardon, 0,9% par an en moyenne parce qu'on acte des gains de productivité. En fait, on prolonge les gains de productivité que l'on avait précédemment. Et quant aux autres composantes qui forment la croissance potentielle, à savoir l'évolution des quantités d'emploi, l'évolution des quantités de capital, sur les quantités d'emploi, comme je vous l'ai dit, la population active ne progresse plus. Donc on peut avoir une progression de taux d'activité. Et de ce point de vue, tout ce qui permettra d'augmenter le taux d'activité, notamment pour les catégories de population où c'est le plus faible, vous m'aurez compris, les salariés les plus âgés, tous ces éléments-là seront positifs pour la croissance potentielle. Mais sur la partie capitale, il faut bien être conscient aussi que la transition énergétique qu'il faut faire, c'est très clairement, la transition énergétique qu'il faut faire, c'est aussi de la destruction accélérée du capital. C'est aussi un amortissement plus fort en remplacement simplement de capital et sans augmentation de la quantité de capital dont dispose l'économie pour produire. Donc ce sont des éléments qui nous invitent à retenir des hypothèses très prudentes sur la croissance potentielle, sachant aussi que chaque passage de récession a abîmé en général le potentiel. Je passerai peut-être sur le solde public, peut-être qu'on pourra revenir là-dessus, mais en tout cas, si on traduit notre scénario de croissance potentielle et de convergence vers le potentiel, qui est la même hypothèse du gouvernement, c'est celle aussi que nous faisons à l'horizon de 2027, mais pas à un même niveau, pas avec un même rythme de croissance potentielle. Donc cela nous amène à ces indications en termes de solde public, donc en bleu le scénario du gouvernement et en orange le scénario alternatif que nous privilégions pour l'instant, qui là encore est un scénario qui se veut prudent. Et en termes de dette publique, cela nous amène à 120 points de PIB pour l'année 2027 contre 112 actuellement. Bien, merci. Je vous avais prévenu, je préfère prendre les précautions ratoires d'emblée. Oui, merci pour cet exposé. Monsieur Eric Heyer, en vous demandant d'essayer de contenir dans le temps imparti, merci beaucoup. Les sénateurs, donc allez, très rapidement, Denis a dit beaucoup de choses, donc je vais essayer de passer un peu vite. On n'a pas moyen d'avoir la main sur la rapidité, bon, tant pis. Donc, globalement, j'essaie d'être un peu plus scolaire que Denis en répondant un peu plus et en me collant un peu plus aux questions. Mais allez, allons-y. Donc, sur la croissance à très court terme, alors bon, je rappelle vite les faits, la France vient juste de rattraper, enfin, ça fait quand même un semestre et demi qu'on a rattrapé le niveau d'activité d'avant crise et vous voyez que vous avez un plateau depuis un petit moment. Bon, quand on se compare aux autres, bon, c'est pas si mal que ça. Vous voyez, il n'y a vraiment que les États-Unis qui font mieux que nous, mais un certain nombre de pays qui sont encore un peu plus à la traîne. Alors, il faut relativiser ce diagnostic par deux éléments qui sont suivants. Voilà, d'abord, si on est revenu au niveau macro, au niveau d'avant crise, il y a des secteurs qui sont encore en crise. Et donc, l'industrie, typiquement, est encore 6 % en dessous du niveau d'avant crise, la construction, plus de 3 %, etc. Et donc, c'est les services qui sont au-dessus et l'industrie et la construction en dessous et l'énergie, c'est un peu particulier aujourd'hui avec la crise que l'on connaît, mais ça ne peut être que transitoire. Et si on rentre, c'est le slide suivant, un peu plus en détail, nous, ce qui nous inquiète énormément, et ça peut potentiellement avoir une incidence sur le potentiel, c'est le matériel de transport qui est dans un état assez catastrophique. Alors, est-ce que c'est structurel, conjoncturel ? C'est bien des questions, mais on voit que ça marque, y compris le commerce extérieur et les parts de marché. Donc, je vais un peu plus vite. Donc, Denis en a parlé, mais vous voyez, dans le très court terme, on essaye tout de même de regarder ce que nous disent les chefs d'entreprise et d'en inférer des taux de croissance. Vous voyez, malgré toutes les incertitudes qu'il y a aujourd'hui, malgré toutes les catastrophes, les chefs d'entreprise, quand même, ont encore un moral qui est au-dessus de la moyenne, que ce soit dans l'industrie. Vous voyez, on est à 6 % en dessous du niveau d'avant-crise et pourtant, le moral des industriels est au-dessus de la moyenne. D'accord ? Celui des services au-dessus, vous êtes allé un peu plus vite. Voilà, voilà. Et donc, et le bâtiment qui est encore très au-dessus. Quand vous mettez ça dans un modèle, d'accord, et que vous essayez d'en inférer des taux de croissance, je pense que, je ne sais pas si vous avez auditionné l'INSEE, mais qui fait à peu près cet exercice, mais nous, à l'OSEE, ça vous fait des taux de croissance positifs pour les trimestres à venir. On ne peut pas en inférer une récession. D'accord ? Donc, dans le très court terme, au T3 et au T4, vous voyez, c'est un peu ce que nous dit l'INSEE dans ces notes de conjoncture. On ne peut pas, si on croit ces indicateurs, penser qu'il y aura une récession demain ou alors il va falloir qu'on trouve un autre élément. Alors, pourquoi ils ont le moral ? C'est un diagnostic très rapide et quand on parle de l'emploi, il faut l'avoir en tête. C'est le slide suivant. Pour le coup, c'est que les carnets de commandes sont pleins à craquer. Vous voyez, habituellement, les carnets de commandes, quel que soit le pays, ça tournait, il y avait à peu près trois mois de production dans les carnets de commandes. Là, on est plutôt entre cinq et sept. Donc, ça veut dire qu'il y a de l'activité quand même qui est un peu latente et voilà, aujourd'hui, en fait, on a un problème pour produire, mais pas pour vendre. Et donc, on a un problème à cause des problèmes d'approvisionnement, on en dira un mot, des difficultés de recrutement potentiellement, mais pas parce que dans l'industrie, c'est essentiellement les difficultés d'approvisionnement plus que de recrutement. Donc, on s'est plus dans les services. Mais du coup, ça veut potentiellement dire et ça sera important quand on parlera de l'emploi qu'il y a une réserve quelque part et que les chefs d'entreprise gardent la main d'oeuvre parce qu'il y a la production à venir. D'accord ? Qui est déjà actée. Donc, si on va dans le slide suivant, l'autre point qui est extrêmement important, c'est que, comme l'a dit Denis, on a peu ou peu ou prou préservé le revenu des ménages pendant la crise. On les a empêchés en partie de consommer. Donc, il y a une surépargne, une surépargne, pas une épargne, une surépargne qui s'est accumulée. Vous voyez, en France, en 2021, c'est 166 milliards d'euros. La Banque de France nous dit là, au sommet, c'est plutôt 170 milliards. C'est énorme. Ça représente 11 points de revenu des ménages. D'accord ? Et vous voyez, cette surépargne un peu partout dans le monde. Denis a parlé pour les États-Unis. Vous voyez, ça fait 2600 milliards d'euros. Un jour ou l'autre, cette surépargne va bien aller quelque part. D'accord ? Pour l'instant, elles sont plus ou moins sur les comptes en banque. D'accord ? Donc, soit ça retourne dans la consommation et là, bien sûr, que l'inflation va être gigantesque, mais la croissance aussi. Soit ça va dans l'investissement des entreprises. Ça va se passer en actions, en obligations, soit dans la dette publique. Mais vous voyez, on ne peut pas faire comme si cette surépargne n'existait pas. Et c'est un peu ce que l'on fait dans nos prévisions. Puisqu'on ne sait pas dire avec précision ce que vont faire les ménages de cette surépargne, on hésite. Et vous voyez, c'est le slide suivant. Je vous rappelle juste ça. Il y a un an, quand on faisait des prévisions pour 2022, la prévision qui faisait consensus était 4 % de croissance pour 2022, d'accord ? Sans utilisation de cette surépargne. Et donc, quand on s'amusait, quand on essaie d'évaluer à l'OFCE, vous voyez, on partait de l'hypothèse que 20 % de cette surépargne, uniquement 20 % allait retourner dans la consommation, vous passiez de 4 à 6 % en France. Et là, personne trouvait ça exagéré, 4 % de croissance. Vous voyez, ça vous dit un petit mot, quand même, sur le potentiel de rebond qui était quand même présent sans tension inflationniste sous-jacente, d'accord ? Tension inflationniste qui venait juste d'un... Je pense qu'il faut arrêter de parler d'inflation pendant un moment. Il faut parler de niveau de prix. Vous voyez, ce qu'a dit Denis, quand vous avez un choc de demande et d'offres concomitants, dans un premier temps, les prix baissent, d'accord ? Et puis, les prix remontent. Et donc, ça fait de l'inflation parce que les prix remontent. Mais quand on regardait les prix qui étaient prévus en 2022 par rapport à 2019 et pas par rapport à 2021, l'inflation était sous contrôle, d'accord ? L'inflation venait parce qu'en 2020 et en 2021, les prix étaient plus bas que la normale, d'accord ? Donc attention, un, il faut arrêter de parler de taux de croissance dans un premier temps. Quand on a connu une année 2020 avec moins 8, bien entendu, qu'il y aura un rebond à plus 6 et ça ne veut rien dire. C'est le niveau qui compte. Et pareil pour les prix, c'est le niveau qui compte. Et je dirais un mot sur l'inflation à la fin. Je pense que la Banque centrale a raison de dire que l'inflation va se tarir, mais la question, c'est à quel niveau de prix ? Et mon sentiment, c'est qu'il y a une marge d'escalier sur les prix. Donc oui, les prix vont rester élevés, mais avec une progression de ces prix faible, ou en tout cas faible, en cohérence avec le bilan avec l'objectif de la Banque centrale. Mais c'est le niveau qui va compter plus que le taux de croissance. Si on passe au slide suivant, du coup, globalement, ce qui a changé, en 2022, ça devait être une énorme année. Ça devait être 4 % de croissance. Et vous voyez, quand on fait moins 8, mais qu'après, on fait plus 6, plus 4, on devait nettement dépasser le niveau qui était prévu. Bon, qu'est-ce qui s'est... En fait, en gros, si je prends une métaphore, je veux dire, vous avez tous joué au flipper, on avait lancé la bille du flipper très vite, d'accord ? Et cette bille est allée frapper des champignons pendant toute l'année 2022. D'accord ? Ce premier champignon, c'est l'Omicron. Bien entendu qu'Omicron n'était pas anticipé. On verra, Omicron a eu une incidence sur le taux d'absence dans les entreprises et donc, début d'année 2022, c'est marqué pour Omicron. L'année 2022 est marquée aussi par le zéro Covid chinois qui n'était pas tellement anticipé. On pensait que, comme tout le monde, les pays maintenant pouvaient vivre avec la Covid et donc pouvaient produire et pouvaient consommer avec la Covid. Ben non, la Chine, son vaccin n'a pas fonctionné et donc, la stratégie zéro Covid a provoqué une rupture dans les chaînes d'approvisionnement qui n'était pas anticipée il y a un an. L'autre choc, bien entendu, c'est la guerre en Ukraine qui, on peut dire tout ce que l'on veut, il n'était pas anticipé. Même si on pouvait le craindre, personne ne pouvait le mettre dans ses prévisions. Et c'est ça qui fait une grande partie de l'inflation. Vous voyez, les prix de l'énergie n'étaient pas, en 2021, à des prix très élevés. D'accord ? Et on ne s'attendait pas à ces prix-là. Vous voyez, donc ça, c'est bien le conflit ukrainien qui font que, d'un coup, les prix de l'énergie, vous voyez, sur le pétrole, ce n'est pas spectaculaire parce qu'entre nous, 100, 110 dollars, le baril, on l'a déjà connu. d'accord ? Mais on était plutôt sur des hypothèses à 70. Bon, ça fait un premier choc. Mais sur le gaz, bien entendu, qu'on passe de 25 à 200. Bon, bien sûr que là, le choc est... Mais on ne peut pas dire que c'est une question de tension entre l'offre et la demande. Ça n'a rien à voir entre l'offre et la demande. C'est bien des tensions qui sont liées à un conflit ukrainien. Alors, vous voyez, quelles sont les prévisions aujourd'hui, si vous voulez comprendre finalement nos prévisions ? Ben oui, on stabilise au dernier point connu parce qu'on n'en sait rien entre nous. D'accord ? Mais c'est sans doute faux, cette façon de faire. Et donc, vous voyez, comment il faut lire les chiffres que je vais vous lire ? Eh ben, on stabilise dans nos prévisions à 200 le prix du gaz. Mais vous voyez, aujourd'hui, il est en dessous. D'accord ? Bon, quel est le point d'atterrissage ? On en sait rien. Et le prix du baril, on l'a stabilisé à 100 parce que c'était le dernier point connu. D'accord ? Bon, voilà. Mais bien entendu que ça, ça va être énormément inflationniste. Mais vous voyez, dans nos prévisions, puisqu'on stabilise les prix pendant 18 mois, ben, l'inflation disparaît. L'inflation énergétique va disparaître puisqu'on stabilise les prix. Donc, en fait, c'est le niveau qui compte. C'est-à-dire qu'on va dire l'inflation énergétique a disparu en 2023 parce qu'on stabilise tous les prix. Mais par contre, le niveau des prix est à un niveau extrêmement élevé. Donc, pour les entreprises qui comptent, ce n'est pas l'inflation, quelque part, c'est le niveau de ces prix. D'accord ? Donc, attention, on pourrait très bien dire bravo, l'inflation a disparu, mais attention à quel niveau des prix on a atterri. D'accord ? Donc, si je continue, voilà, donc, bien entendu, ce qui n'était pas anticipé, mais avec ce retour massif de l'inflation, c'est une réaction des politiques monétaires très rapide qui n'était pas dans nos prévisions. D'accord ? Mais tout ça s'enchaîne. Et c'est encore dans la boule de flipper qui se fait martyriser en fait par ce champignon et qui fait que cette boule va un peu dans des zones un tout petit peu incontrôlables. Et donc, oui, ce choc de taux, vous voyez, il y a une sorte de rapidité quand même de l'augmentation des taux un peu partout, d'abord aux États-Unis, puis à la bande d'Angleterre et ensuite en Banque centrale. Mais vous voyez, un point de hausse de taux d'intérêt, ça fait 0,4 de croissance en moins. Vous voyez ? Et pour l'inflation, 0,1. Donc vous voyez, ça ne rime à rien de vouloir le faire pour maîtriser l'inflation puisque vous voyez, ça n'enlève que 0,1 d'inflation. Vous voyez, on est à 10. En revanche, ça permet d'ancrer les anticipations d'inflation. Ça veut dire la Banque centrale va lutter contre l'inflation donc ne vous inquiétez pas. Mais à court terme, ça provoque une récession. D'accord ? Et donc, ce n'est pas cette politique qui vous permet à court terme de lutter contre l'inflation, c'est la politique budgétaire. D'accord ? C'est la politique budgétaire qui aujourd'hui permet d'avoir trois points d'inflation en moins. Vous voyez, c'est parce qu'on fait un bouclier tarifaire. Ce n'est pas parce que la Banque centrale a augmenté ses taux. D'accord ? Donc la politique budgétaire à court terme joue le rôle de bouclier inflationniste et la politique monétaire avec ses hausses de taux n'a aucune incidence sur le court terme autre que récessive mais essaie d'ancrer les anticipations à moyen, long terme. Et je n'ai pas mis le graphique mais effectivement, aujourd'hui, on peut dire oui, elles y arrivent puisque les anticipations d'inflation à 5 ans c'est maîtrisé. En tout cas, proche de la cible et pour la Fed à 2,5 c'est maîtrisé. Mais attention, à court terme, bien sûr que ça sera un choc. Donc du coup, quand je cumule tout cela, je crois que c'est le slide suivant, non, alors les problèmes d'approvisionnement, pardon, oui, ils étaient montés à des niveaux historiques. Vous voyez, bon, ça c'est l'indicateur que tout le monde regarde maintenant calculé par la Fed. Vous voyez, quand vous êtes à un écart-type, habituellement, un choc d'approvisionnement, ça faisait un problème de un écart-type. dans ces calculs, on considérait qu'il y avait une rupture dans la chaîne d'approvisionnement. On est monté à 4 écart-type. D'accord ? Et c'est non linéaire tout cela. Donc c'était effectivement gigantesque. Mais vous voyez que le bleu, c'est les données connues. Ça revient assez rapidement à la normale tout de même. Alors, vous voyez bien sûr que la prévision, c'est de dire, bon, allez, on continue ces tendances, même si, vous voyez, on ne sait pas ce qui va se passer demain sur le zéro Covid chinois. On ne sait pas exactement ce qui va sortir du 20e congrès du Parti communiste. On ne sait pas s'il y aura des tensions avec Taïwan. Bon, c'est un peu cela aussi qu'il faut vous dire. C'est que, vous voyez, habituellement, quand on fait des prévisions, on essaie d'anticiper les prochains chocs à venir. Bon, on ne fait plus ça, mais là. Vous voyez, en tout cas, nous à l'OFCE, quand on essaie de faire des prévisions, on essaie déjà de comprendre les chocs identifiés qui sont déjà là, quelles conséquences ça va avoir sur demain. D'accord ? Donc c'est juste cela qu'on essaie de faire. On n'essaie pas de dire est-ce que la Chine va envahir Taïwan ? Est-ce qu'on va manquer de carburant demain ? On n'a pas les outils. Est-ce qu'il y aura une crise sociale dans les mois à venir ? On n'est pas outillé pour le faire. Donc tout ça, on met ça dans des scénarios alternatifs. Dans le scénario central, on se dit, voilà, on regarde les chocs qui sont déjà suffisamment importants et violents et on essaie de comprendre comment ces chocs vont impacter l'avenir. Et donc, je pense que là, c'est le slide suivant. Vous voyez, il y a 2002, 22 et 2023. 2022, normalement, c'est les deux bleus. On devait faire 4 % de croissance. D'accord ? Et puis, on a eu le choc Omicron qui nous a enlevé 0,2. Et puis, on a eu le choc d'étau qui nous enlève encore 0,2. Et puis, on a eu le choc d'incertitude géopolitique qui nous enlève un demi-point. Et puis, on a eu le choc énergétique qui nous enlève, etc. Bon, voilà. Et donc, au total, il y a quand même des politiques budgétaires qui ont essayé de compenser une partie de ce choc. On arrive à 2,6 pour cette année. Et le slide suivant pour l'année 2023, c'est les mêmes chocs qu'on essaye de continuer à modéliser. Eh bien, ces mêmes chocs nous amènent à 0,6. Donc, c'est vrai que ce 0,6, on doit le lire, en gros, à politique budgétaire inchangée, c'est-à-dire tel qu'il est voté aujourd'hui, enfin, ou va être voté aujourd'hui ou dans les mois à venir, et sans nouveau choc, sans nouveau choc de rationnement, sans nouveau choc extérieur qui pourrait le pénaliser. Bon, donc, oui, certains disent c'est une barre haute, d'accord ? Parce que, forcément, les chocs à venir sont plutôt négatifs, d'accord ? Même si, vous avez compris qu'en termes de niveau de prix de l'énergie, peut-être que c'est là où on a été un peu dur. C'est-à-dire qu'on a tout stabilisé à des niveaux élevés, et peut-être que là, vous voyez, les derniers jours nous indiquent que le prix du gaz ou le prix d'électricité peuvent baisser un peu plus rapidement qu'il y a dans notre prévision. D'accord ? Bon, si je vais un peu dans le moyen terme très rapidement, je crois que j'ai déjà dépassé... Hop, 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 voilà. Bon, allez, rapidement. Une façon de voir, vous voyez, on regarde toujours le bleu, en fait, où on en est aujourd'hui par rapport à 2022. Peut-être que le plus intéressant, c'est regarder le orange. Où on en est aujourd'hui par rapport à ce qu'on prévoyait, les instituts, que ce soit le FMI pour certains pays développés ou l'OFCE, vous voyez, on est en retard quasiment dans tous les pays, sauf dans quelques pays. C'est-à-dire qu'il y a des pays qui sont aujourd'hui à des niveaux meilleurs que ce qu'on anticipait avant la crise. Vous voyez, c'est les pays scandinaves, c'est même l'Italie. Vous voyez, quand vous êtes italien, vous ne voyez pas de l'incidence de cette crise sur votre potentiel de croissance. Non, on est même au-dessus de ce qu'on prévoyait. D'accord ? Donc, il n'y a pas de réalité qui se dégage de façon assez forte, à part quand même, parce qu'on sait à un élément qui est intéressant, le grand perdant de cette crise aujourd'hui, c'est bien l'Asie. Oui, c'est l'orange. L'Asie paye très cher parce que, certes, ils ont une croissance économique qui est au-dessus de 2019, mais par rapport à ce qui était prévu, c'est eux qui en payent le prix le plus important. Alors, si maintenant, j'essaie peut-être de me concentrer essentiellement sur le slide suivant, sur les chiffres qu'on m'a demandé, pour savoir si aujourd'hui, l'output gap prévu par le gouvernement est optimiste ou pessimiste, il me semble important de faire ce qu'a fait Denis, bien sûr, mais de rappeler quel est le point de départ. Est-ce qu'en 2019, on était dans un output gap positif ou négatif ? Oui, c'est un peu ça, la question. Bon, moi, je pense que le gouvernement, dans sa prévision, dit qu'on était dans un output gap positif. Qu'est-ce que ça veut dire, un output gap positif ? Ça veut dire que, globalement, le chômage de 2019 était un chômage au-dessus de son chômage structurel. Et que, du coup, quand vous êtes dans un chômage au-dessus de votre chômage structurel, il y a des tensions inflationnistes. Il y a les salaires qui doivent progresser fortement. Alors, rappelons les chiffres. Le chômage en 2019, l'inflation sous-jacente qui mesure, c'est 0,9. Est-ce qu'on peut dire, sincèrement et sérieusement, qu'on était à des output gaps positifs à ce moment-là ? Que le chômage ne pouvait pas baisser sans tensions inflationnistes ? Non. D'ailleurs, le chômage a baissé sans tensions inflationnistes. D'accord ? Donc, je pense que le point de départ de dire l'output gap était positif est un point de vue qui est, à mon avis, plus conventionnel que d'une réalité qui sort de on ne pouvait pas augmenter les taux d'emploi, c'était impossible, etc. Si, on a bien vu, on n'a jamais autant recruté pendant cette période sans tensions inflationnistes. Normalement, un économiste qui s'intéresse à ces questions doit dire que le chômage structurel en France n'était pas à 8,4. Non. Il est bien en dessous. D'accord ? À combien ? Nous, voilà. Donc, notre point de départ est de 0,6. Ensuite, à la question que Denia a essayé de répondre, est-ce que la crise a une incidence sur le niveau potentiel ? Une crise économique, oui. Mais est-ce qu'on a vécu une crise économique avec la Covid ? Est-ce que les politiques qui ont été mises en place n'ont pas été mises justement pour préserver le tissu productif ? Oui. Pour préserver la capacité des ménages à consommer ? Oui. On ne peut pas avoir non plus tous les côtés négatifs. On a eu des réponses très vite, très rapides, peut-être trop rapides et trop importantes, mais pour sauver justement le tissu productif, pour sauver, et du coup, on ne peut pas dire du coup, le niveau de production potentiel s'est affaibli pendant cette crise. Non, justement, c'est ça la différence avec les crises précédentes. Il n'y a pas eu de destruction de capital et assez faiblement. Ou en tout cas, vous voyez, moi, si j'arrête de parler de l'OFCE et de la Banque de France, la Banque de France était partie, comme tout le monde, sur une incidence de 2,5 points et aujourd'hui, ils sont à plus 0,2. C'est-à-dire qu'ils disent qu'aujourd'hui, la crise n'a pas eu d'incidence sur le potentiel. Je pense qu'il faut les écouter. D'accord ? Et effectivement, je pense qu'aujourd'hui, il est très difficile d'un point de vue académique de dire la crise-là a eu une incidence de 2,5. Nous, notre incidence, on la fait passer par l'investissement qui n'a pas eu lieu. D'accord ? L'investissement qui, effectivement, n'a pas eu lieu et ça, ça nous enlève un demi-point de potentiel. D'accord ? Et donc, c'est ce qu'il y a dans ce schéma. Il y a effectivement un demi-point de niveau de production potentielle qui a disparu. Marche d'escalier. OK ? Et donc, en niveau, le choc n'est pas violent. En croissance potentielle, je pense que là, pour le coup, il faut être beaucoup plus prudent. D'accord ? On n'a pas. Alors, le plus facile, c'est faire ce qu'on a fait nous, c'est de dire, bon, on n'en sait rien, on garde les tendances précédentes. D'accord ? Et donc, vous avez ce schéma-là. Bon, qui ressemble peu ou prou à ce que fait le gouvernement. D'accord ? Alors, pourquoi je... Et après, c'est le slide suivant, quand on prononce, nous, par contre, il y a... La croissance potentielle va diminuer dans le temps. Ça, c'est... Denis a raison et on rejoint après Rex & Code sur le plus long terme. D'accord ? Parce qu'il y a effectivement une population active qui baisse. Voilà. Bon, tout cela, il faut... Si on veut retrouver ce que dit le gouvernement, vous êtes obligés de mettre une grosse réforme des retraites. C'est le seul moyen de le faire. Et faire en sorte que les taux d'emploi augmentent très fortement. Mais même avec ça, on ne trouve pas exactement la croissance potentielle du gouvernement, même si on s'y rapproche. Donc, là, il faut bien le rappeler, ces chiffres, c'est... Puisqu'on ne fait qu'analyser ce qui est voté puisqu'il n'y a pas encore de réforme des retraites, ce n'est pas dans nos... Mais il est possible qu'avec une réforme des retraites, les taux d'emploi augmentent à court terme et à court terme, en tout cas, la croissance potentielle soit augmentée de 0,3. Ça, pourquoi pas ? Pendant les... Ça, c'est possible. Si, si, c'est possible. Enfin, en tout cas, c'est des évaluations que l'on fait à l'OFCE qui pourraient justifier les écarts avec le gouvernement. Bon, si je vais au slide suivant, le gros problème sur la croissance potentielle, c'est le marché du travail. D'accord ? Vous voyez, si on... Vous voyez, la tendance de productivité, quand on regarde dans les grands pays, qu'on en fait, effectivement, il y a un ralentissement séculaire, d'accord ? Enfin, peut-être pas séculaire, mais en tout cas, sur les 30 dernières années. Et on est aujourd'hui un peu tous dans les pays développés aux alentours de 0,8, 0,9, 1 % de croissance potentielle. Alors, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on a un gros doute sur le marché du travail. C'est le slide suivant. C'est que quand... Bon, il est un peu compliqué, peut-être, celui-là. Alors, passons à l'autre, d'accord ? Et qui résume. En gros, globalement, aujourd'hui, si je prends le cas français, vous voyez, le cas français, on produit à peu près la même chose qu'il y a deux ans et demi, d'accord ? On est à 0,8 au-dessus. Normalement, avec les gains de productivité, on devrait avoir des destructions d'emplois. Vous voyez, normalement, les salariés aujourd'hui sont plus productifs que les salariés de 2019. Ils sont même 2 % supérieurs en productivité qu'il y a... que de 2019. et plus que la croissance n'est que de 0,8, 0,9, on aurait dû voir des destructions d'emplois. On a des créations d'emplois. D'accord ? Et donc, vous voyez, c'est un peu ça, si vous voulez lire... Alors, ce qui est intéressant, c'est que ces problématiques-là, à part en Italie, on les retrouve, donc ce n'est pas une spécificité française. Dans tous les pays, en fait, on a beaucoup trop d'emplois que nous disent les modèles. D'accord ? Une partie s'explique par la durée du travail. Une partie en France s'explique par l'apprentissage. Mais il y a une partie inexpliquée. Et cette partie inexpliquée, vous voyez, c'est 2 % de l'emploi. C'est quasiment 600 000 emplois. On aurait 600 000 emplois de trop. Donc là, il y a deux lectures possibles. Soit on s'est trompé. Et effectivement, là, c'est les gains de productivité qui ont disparu. Mais ce n'est pas... Donc là, ce n'est pas le niveau de production, c'est le taux de croissance potentiel qui ne sera pas... Si voilà, ça y est, les gains de productivité à 0,8 par an, vous pouvez l'oublier. Alors, il va falloir l'expliquer. Est-ce que c'est le télétravail ? Est-ce que c'est la grande démission dans le sens que j'arrête de prendre mon travail au sérieux et donc, du coup, je ne m'investis plus dans mon travail ? Enfin, on peut aller dans tous les sens et essayer de voir comment on peut expliquer. Bon, OK, on n'a pas assez de preuves. Là aussi, je prends la Banque de France comme exemple. Eux, ils nous disent que le télétravail, ça fait des gains de productivité, pas des baisses. Donc, si le télétravail fait des gains, il va falloir encore trouver d'autres éléments qui nous expliqueraient pourquoi, d'un coup, les salariés français, italiens, espagnols, allemands, etc., ne sont plus productifs. Il y a peut-être d'autres explications. Je pense qu'il est trop tôt aujourd'hui pour être complètement certain. Et je pense qu'il y a d'autres explications là-dessus. Il y en a cinq, globalement. Vous avez, ce que nous dit l'Ursaf, le travail dissimulé qui disparaît petit à petit parce qu'aujourd'hui, les entreprises savent qu'il va falloir avoir de la main-d'oeuvre si vous voulez avoir des aides. Et donc, l'Ursaf nous dit qu'il y a moins de travail dissimulé. Donc, en fait, ce n'est pas des pertes de gains de productivité, c'est qu'on déclare mieux et à la bonne échelle ses salariés. D'accord ? Il y a un peu moins de travailleurs détachés. de travailleurs détachés. Mais avant, quand vous étiez un travailleur détaché, vous n'étiez pas comptabilisé dans l'emploi, mais par contre, votre valeur ajoutée était comptabilisée. Ah ! Là, aujourd'hui, la construction nous dit on en a moins, les routiers nous disent on en a moins et donc, on fait travailler des Français. Et donc, ça, ça fait l'illusion d'une perte de productivité, mais non. D'accord ? C'est juste maintenant, il y a un emploi en face de la valeur ajoutée alors qu'avant, l'emploi a été comptabilisé ailleurs. Il y a aussi le taux d'absence qui est très élevé. Vous voyez, quand vous avez des taux d'absence qui sont très élevés et une possibilité d'en avoir demain, les chefs d'entreprise se disent il faut que j'ai des remplaçants. D'accord ? Et donc, je garde la main-d'oeuvre pour faire face éventuellement à des personnes qui ne seraient pas là. Ça aussi, ça fait des gains de productivité faibles, mais transitoires. L'autre point qui est assez important, me semble-t-il, c'est quand vous avez des carnets de commandes qui sont pleins avec des difficultés de recrutement où vous hésitez quand même à deux fois avant de licencier votre personne. Vous dites, si ça repart demain, il va falloir que quand même j'ai tout de suite de la main-d'oeuvre. Et oui, mais ça, vous gardez du coup de la main-d'oeuvre. Et donc, moi, je crois plus à de la rétention d'emplois et donc à une réserve de productivité qu'à un effondrement de la productivité. Mais alors, si c'est ce cas de figure, le gouvernement a tort quand il dit que le chômage va baisser. Ça veut dire que la croissance de demain ne sera pas riche en emplois parce que les chefs d'entreprise vont utiliser cette rétention d'emplois. On ne peut pas avoir les deux, disons. On ne peut pas avoir ce que dit le gouvernement en disant il n'y a rien sur les pertes de productivité et les gains et le chômage va continuer à baisser. Ça, par contre, c'est difficilement. Et donc, nous, le parti pris qu'on a pris, parce que pour l'instant, c'est un parti pris, on n'a pas la certitude de ce qu'on dit. C'est que le plus probable, et c'est avec des dires d'entreprise, c'est qu'il y a de la rétention de main-d'oeuvre chez les entreprises. Et donc, ces 600 000 emplois, c'est de la réserve de productivité. Et donc, du coup, demain, puisque la croissance sera plus faible, les chaînes d'entreprise vont ajuster petit à petit et donc, le chômage va augmenter. Et c'est le slide d'après. Et donc, on a à peu près, peu ou prou, les mêmes hypothèses que le gouvernement en termes de croissance. Vous voyez ? Les 0,6 contre 1. Mais eux, ils ont 115 000, je crois, créations d'emplois. Nous, on a 170 000 destructions d'emplois. Vous voyez ? Avec à peu près les mêmes croissances. Mais ce n'est pas la même logique. Nous, il y a une logique de les entreprises ont de la main-d'oeuvre inutilisée, elles vont l'utiliser petit à petit et donc, là, les gains de productivité vont peu ou prou revenir à la normale dans les trois prochaines années. Donc, le taux de chômage à la fin de l'année 2023 sera de 8%. D'accord ? Et malheureusement, va continuer tant que cette réserve de main-d'oeuvre et que la croissance ne va pas repartir. Je ne sais pas si j'ai encore un slide. Bon, sur les prix, voilà, bon, enfin bon. Allez, je dirai plus tard, j'ai largement dépassé. Merci. Super, merci. Et pour terminer, donc, Maxime Darmé. Merci, merci, Monsieur le Vice-président. Bonjour, bonjour à tous. Donc, effectivement, je vais tenir, je pense, un propos un peu plus liminaire que mes collègues. En tout cas, je vais essayer. Donc, juste pour commencer, voilà, merci, on met les slides. Je pense que c'est important de commencer sur les perspectives économiques chez nos voisins, dans les pays développés pour comprendre un petit peu les perspectives françaises et notamment les perspectives de moyen terme qui seront l'objet de la seconde partie de mon intervention. Donc, très rapidement, sur les perspectives monde, alors nous, on s'attend clairement à une récession aux Etats-Unis d'Amérique, donc avant la fin de l'année, peut-être au début de l'année prochaine. Donc, vous pouvez le voir clairement sur ces deux graphiques qui vous montrent le graphique de gauche, la confiance des consommateurs et les espèces de bars, c'est les récessions depuis les années 80, telles que mesurées par le NBR et à droite, vous avez le fameux indicateur produit par le Conference Board qui est en fait un mix de plusieurs données telles que la production industrielle, les nouvelles demandes de chômage, etc. Donc, comme vous voyez, très clairement, ces deux indicateurs sont en chute assez importante et si on en croit le passé des trois dernières décennies, l'économie américaine est clairement en face de ralentissement forte et nous, on pense, rentrera en récession technique au quatrième trimestre ou au premier trimestre 2023. Donc, déjà, un contexte global qui se dégrade et qui est aforcé dû à la très forte inflation qui rogne le pouvoir d'achat des ménages américains mais également par la très forte remontée des taux d'intérêt. Mes confrères, on en a discuté. Et donc, on observe, notamment aux Etats-Unis, j'en terminerai là-dessus, un retournement assez spectaculaire du marché de l'immobilier qui est le premier marché le plus sensible à la remontée des taux d'intérêt. Donc, très clairement, on voit un retournement des mises en chantier, des ventes et les prix ont commencé à se stabiliser voire ils commencent à baisser, les prix de l'immobilier. Alors ensuite, sur nos voisins plus près de chez nous, quand vous regardez les dernières enquêtes sur l'Allemagne et l'Italie, donc là, on a essayé de calculer, en gros, de prévoir en temps réel, on appelle ça Naocast, en jargon technique anglais, comment la croissance évolue et donc là, on regarde essentiellement les enquêtes entreprises mais aussi les enquêtes ménages et on voit que dans ces deux économies et notamment en Allemagne, les dernières données sont de septembre, je crois, elles indiquent clairement que le ralentissement est très fort et voire même l'Allemagne serait peut-être déjà en récession au troisième trimestre, voire l'Italie. En tous les cas, on s'attend à ce que ces deux économies au quatrième trimestre, donc le quatrième trimestre qui vient de commencer, seront en récession du fait essentiellement du choc de l'énergie et je vais y revenir très rapidement. Donc sur le slide suivant, donc voilà, on a essayé un petit peu Alliance de résumé de façon assez claire, je l'espère, qu'est-ce que c'est que ce choc énergétique qui vient des coupures d'approvisionnement en gaz russe. Donc vous avez sur le graphique de gauche, ça vous montre en fait l'état du marché gazier au niveau européen, donc il faut savoir qu'on apportait au niveau Union européenne environ 1650 TWh de gaz. Donc c'est la grosse barre à gauche bleu foncé. Donc ce qui est en train de se dérouler, c'est un ajustement du marché assez important. Donc vous avez d'une part la première barre 550 TWh d'offres alternatives. Donc essentiellement, les Américains, mais aussi le Qatar, la Norvège, l'Algérie ont très fortement augmenté leurs approvisionnements vers l'Europe, notamment en Italie, en Allemagne. Donc on estime environ que cette hausse de l'offre alternative permet d'accroître de 550 TWh le gaz. Donc c'est pas mal, mais c'est très loin des 1650 TWh du gaz russe qui vient à manquer ou qui devrait venir à manquer dans les mois prochains. Ensuite, vous avez la deuxième alternative. On estime environ 100 TWh d'électricité supplémentaire grâce à la réactivation des unes à charbon et notamment en Allemagne. Donc 100 TWh, c'est la deuxième petite barre que vous voyez. Enfin, vous avez la troisième, ce qu'on appelle le self-rationing, c'est-à-dire que les agents économiques, face à la hausse vertigineuse du prix du gaz et de l'électricité, réduisent leur production. Et ça, on le voit très clairement, notamment en Allemagne, où les industries chimiques, bois, papier, métaux, annoncent, ont déjà commencé à entraîner des coupures, des réductions de production assez importantes. Donc on estime que c'est environ 600 TWh de gaz économisé, je dirais, par ces coupures ou par ces réductions de production, qui en elles-mêmes, bien évidemment, la réduction de production, ça veut dire moins d'activité et donc une récession qui se profile, comme je l'ai expliqué. Et enfin, vous avez peut-être la bonne nouvelle, donc les 400 TWh, c'est la dernière petite barre bleue, qui vont être liées au fait que les pays européens ont des niveaux de gaz très satisfaisants, environ 80-90% je crois pour la France, et donc qui devraient permettre de passer l'hiver suivant les températures qu'on aura cet hiver, on estime que les stocks de gaz devraient descendre environ 40%, 90% aujourd'hui encore. Donc suivant l'hypothèse que vous faites sur l'hiver, et on n'est pas des météorologues à Allianz et personne ne l'est ici, je pense, on pourrait se retrouver avec entre 100 et 300 TWh de manque de gaz pour l'hiver. Donc si vous traduisez ça en termes économiques, et c'est ce qu'on essaye de montrer dans le graphique de droite à l'échelle européenne, donc nous on est parti de l'hypothèse que l'hiver sera plutôt doux, et vous voyez qu'en termes d'impact PIB, c'est quand même important, 1% environ, et si vous avez un hiver beaucoup plus dur, donc là on aurait 300 TWh de manque de gaz, et ça pourrait se traduire par des pertes jusqu'à 3% dans des pays comme l'Allemagne de PIB par rapport à un scénario hors crise. Donc quand même des impacts importants que je tiens à souligner, et ces impacts sont vraiment simplement calculés comme l'élasticité de l'activité du PIB à la consommation d'énergie. Donc c'est comme ça qu'on a calculé, on n'a même pas pris en compte les impacts, perturbations en chaîne de valeur, etc., que des instituts tels que l'AFMI ont clairement mis en avant. Sur le slide suivant, s'il vous plaît. Donc voilà, face à ce choc énergétique, les États européens ont mis en place beaucoup de mesures de soutien au pouvoir d'achat des ménages, mais aussi aux entreprises. Et donc là, vous avez à gauche un résumé dans les divers pays des mesures. Donc on estime environ que l'équivalent de 3% du PIB a été mis sur la table depuis le début de l'année, fin de l'année dernière, dans les pays européens et vous voyez que la France est à peu près dans le milieu du PAC. Et comme vous voyez, l'Allemagne a mis énormément de sommes sur la table, non seulement pour aider ces entreprises de distribution d'énergie qui sont en grande difficulté, mais également l'Allemagne maintenant se convertit au bouclier tarifaire français, c'est-à-dire en limitant les hausses de prix du gaz et de l'électricité pour les ménages. Donc voilà un panorama assez général. Alors nous, on est assez vigilant sur ces mesures budgétaires qui clairement, je crois qu'il y a consensus là-dessus, réduisent l'inflation à court terme. En France, elles réduisent l'inflation de 2 points environ en 2022. Donc c'est assez conséquent. Mais néanmoins, il faut être vigilant sur la rapidité à laquelle ces mesures vont être retirées quand la crise s'estompera. Donc je ne vais pas faire un cours d'histoire économique, mais il faut savoir qu'une des origines de la grande inflation des années 70, à laquelle beaucoup se réfèrent, vient au fait que les Etats-Unis sous l'administration Johnson avaient fortement augmenté les dépenses publiques sans hausse de taxes concomitantes, c'est-à-dire hausse des dépenses publiques en créant de la dette. Donc là, vous avez à droite la courbe bleue claire, c'est l'évolution des dépenses publiques américaines déflattées par l'inflation dans les années 60. Et vous voyez que ça a très fortement augmenté, et comme je viens de vous le dire, c'était une des causes de la hausse de l'inflation dans les années 70. Et vous voyez que les pays européens, donc là, on les compare aux pays européens aujourd'hui, donc depuis 2016-2017, France, Allemagne, etc., et on voit que les hausses de dépenses publiques sont assez importantes, notamment en Espagne, avec la crise de la Covid, et comme je viens de vous montrer à graphique de gauche, les dépenses publiques devraient encore augmenter pour faire face à la crise énergétique. Point intéressant, je pense, la France, les dépenses publiques déflattées par l'inflation sont quasiment revenus à leur tendance d'après Covid. Donc la France n'est pas le plus grand dépensier parmi ses voisins, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Donc voilà, je tenais à souligner ce point, le point fiscal sur l'inflation. Donc sur le slide suivant. Alors, sur la France, donc très rapidement, je crois que mes confrères ont largement montré les derniers indicateurs de climat des affaires entreprises, donc c'est le graphique de droite. Effectivement, comme Eric l'a souligné, les enquêtes sont plutôt résilientes en France. On est à peu près au moyen de long terme, mais néanmoins, on voit sur le secteur manufacturier un début de dégradation qui est dû à un ralentissement très fort dans les industries chimiques, notamment métaux, papiers, qui sont les industries les plus énergivores. Et après, vous avez aussi des effets de répercussion sur les industries qui dépendent des produits intermédiaires produits par notamment la chimie et par cet effet de répercussion d'effectivement, on observe un ralentissement assez fort. Mais les constructions de services, effectivement, sont plutôt résilients pour le moment. À gauche, vous avez l'indicateur de sentiment économique produit par la Commission européenne de Bruxelles qui, si vous voulez, est un mix des sentiments sur les ménages et entreprises et on voit qu'il ralentit fortement, mais il est encore compatible avec une croissance du PIB français positive au troisième trimestre. Donc, je crois que sur ce point-là, je suis aligné avec mes confrères. Sur le slide suivant, néanmoins, on pense, donc, nous, à Allianz, que l'économie française ne résistera pas très longtemps et en fait, on s'attend à une récession de l'ordre de moins 0,6 % en 2023. Moins 0,6 % en 2023, pourquoi ? Alors, premièrement, je crois l'avoir montré, nos voisins sont déjà entrés ou vont rentrer en récession d'ici peu. Je crois l'avoir montré sur l'Allemagne et l'Italie, donc des effets de répercussions. Sur les Etats-Unis également, je vais les montrer dans le premier slide, mais également, si vous regardez plus précisément dans le cas français, vous avez à gauche, par exemple, la confiance des consommateurs qui se dégrade très fortement, ce qui n'est pas étonnant puisque le pouvoir d'achat se dégrade, les prix sont élevés et il y a tout un discours anxiogène sur la crise du gaz russe plus généralement. Donc, si on en croit ce graphique, les dépenses de consommation des ménages, qui sont encore très fortes, devraient fortement ralentir dans les trimestres prochains et, comme vous le savez, la consommation est le moteur essentiel de la croissance française et des économies développées. Aussi, un petit point sur le marché immobilier. Donc là, c'est un effet, je dirais, indirect du resserrement monétaire très fort de la BCE. Les demandes, ménages, de crédits immobiliers pour financer des nouveaux logements, vous voyez, c'est la courbe qui plonge à droite, dans le graphique de droite, signale que l'investissement en logement devrait très fortement reculer dans les trimestres prochains. Donc, un deuxième indicateur pour nous qui signale une récession pour 2023. Récession, toutefois, je tiens à le préciser, relativement modérée de moins 0,6%, grâce notamment au soutien des Etats. Sur le slide suivant, donc nous, on a une prévision de déficit public un peu différente de celle du gouvernement, ce qui est logique puisque le gouvernement s'attend à 1% de croissance l'année prochaine, on s'attend à moins 0,6%. Donc, a fortiori, nos prévisions de déficit public divergent un petit peu pour 2023. Le gouvernement est à moins 5%, on est à moins 5,5% du PIB, donc on s'attend à une dégradation du déficit public pour l'année prochaine. Je tiens aussi à noter le fait que les besoins de consolidation budgétaire pour la France sont très importants. Donc là, on a simulé l'effet d'une hausse de 100 points de base des taux d'intérêt d'emprunt sur la dette française et d'ailleurs, sur nos voisins européens, vous avez Allemagne, Italie et Espagne qui sont représentés également et ça serait un coût supplémentaire pour les finances publiques de l'ordre de 70 milliards d'euros. bien évidemment, ça met beaucoup de temps pour que les taux du marché se répercutent sur les taux effectifs d'emprunt puisque la dette française est à peu près de 8 à 9 ans de maturité donc ça prend un certain temps. Néanmoins, je crois important de souligner que les besoins de consolidation budgétaire vont peser sur la croissance effective des prochaines années et c'est pour ça que nous sommes un peu plus pessimistes que le gouvernement sur les prévisions jusqu'à 2027 de la croissance du PIB donc en termes de croissance effective. Alors ensuite, on s'y rentre plus dans le... Salle suivante, s'il vous plaît, merci. Effectivement, on s'y rentre plus sur les questions de croissance potentielle du moyen terme qui est l'objet de cette réunion. C'est vrai qu'en France, le taux de chômage dit structurel a un peu baissé. On est à environ un 7,2% de chômage actuellement ce qui est historiquement faible. Alors, on pense qu'il y a à la fois des facteurs structurels qui expliquent que le chômage baisse en France mais pas qu'en France d'ailleurs, dans toutes les économies avancées. Une des raisons c'est tout simplement le vieillissement démographique. Il est bien connu que les personnes plus âgées par rapport aux personnes plus jeunes ont un taux de chômage plus faible et pourquoi ? C'est parce qu'elles ont plus de compétences techniques, elles ont plus d'expérience donc elles sont beaucoup plus facilement employables. Vous voyez sur le graphique de gauche, les moins de 25 ans ont un taux de chômage d'environ 18%, 20% alors que les personnes de plus de 49 ans ont un taux de chômage d'autant de 5%. Donc effectivement, puisque la structure démographique est en train de changer, cela explique en partie le fait que les salariés deviennent plus facilement employables. Vous avez aussi les effets des réformes à venir. Alors nous, on a pris l'hypothèse que la réforme de l'assurance chômage sera votée. C'est une hypothèse qu'on a faite dans notre scénario et on pense que ça va renforcer la tendance à la baisse du chômage structurel. Donc on est plutôt optimiste sur les perspectives d'emploi en France. Et pourquoi ? Tout simplement, si vous comparez par exemple la France graphique de droite à l'OCDE sur ce qu'on appelle le taux implicite de taxation à l'entrée en emploi. Donc quand vous êtes au chômage en France et que vous rentrez en emploi, si vous faites 100 de revenus en plus grâce à votre nouvel emploi, vous avez à peu près 75% qui part en hausse de taxes ou en baisse d'aide. Donc à fortiori, si cette réforme réduit un petit peu les aides à l'assurance chômage, vous êtes plus incité, en tout cas, vous perdez moins quand vous passez de chômage à emploi. Et donc vous voyez par exemple l'écart entre la moyenne OCDE est quand même très important puisque la moyenne OCDE c'est moins de 65% de ce taux implicite de taxation à l'entrée en emploi. Donc on pense que les perspectives du chômage structurel sont plutôt orientées à la baisse et on s'attend à un taux de chômage structurel de l'ordre de 7,2% contre 8% environ actuellement d'ici à 2027. Sur le slide suivant, on pense néanmoins que pour vraiment arriver à ce qu'on appelle au plein emploi alors je ne sais pas exactement ce que ça veut dire plein emploi mais si plein emploi ça veut dire des taux de chômage de 5%, 4% comme on a au Outre-Atlantique comme on a au Japon comme on a au Royaume-Uni on pense qu'on sera clairement pas là parce que disons qu'il faudrait combiner plusieurs réformes. Alors à droite vous avez par exemple on est assez pessimiste sur le niveau général de formation de la population avec une dégradation depuis plusieurs décennies des enquêtes en termes de niveau de lecture de mathématiques et de science donc là vous voyez encore comparer la France à l'OCDE un score plus élevé indiquant un niveau plus mauvais plus dégradé donc dans tous les domaines la France est quand même un niveau bien plus dégradé par rapport à la même de l'OCDE et on voit guère les choses s'améliorer d'après les dernières enquêtes en tout cas et puis également le fameux coin fiscal au social donc à gauche qui vous montre encore une fois la France comparée à quelques voisins c'est-à-dire le coin fiscal au social c'est quoi ? C'est le niveau des prélèvements cotisations sociales plus taxation des revenus en pourcentage du coût du travail alors pourquoi il est élevé en France tout le monde le sait même s'il a un petit peu baissé depuis 2012 2013 pourquoi je vous montre ça ? C'est parce que nous on pense que tant que le salaire net en France n'augmentera pas il sera difficile de stimuler l'offre de travail donc il sera difficile de stimuler des chômeurs qui repasseraient à l'emploi donc ça revient un petit peu à l'argument que j'ai évoqué précédemment donc pour nous la question du salaire net donc mieux payer mieux rémunérer le travail est une question importante pour en plus de la formation pour baisser durablement le chômage vers un niveau dit dit de plein emploi autour de 5% de chômage naturel sur le slide suivant alors là c'est sur l'investissement donc je vais être assez rapide je suis plutôt d'accord avec mes confrères que les perspectives de l'investissement sont plutôt favorables et ont été plutôt surpris à la hausse depuis la crise de la Covid c'est vrai donc là vous avez à gauche l'investissement total en pourcentage du PIB donc vous le voyez il est en hausse très nette depuis 2015 2016 à la fois en termes d'investissement brut mais également en termes d'investissement net donc c'est une bonne nouvelle pour les perspectives de croissance potentielle puisque l'investissement c'est un élément essentiel de la croissance potentielle et on pense également qu'il y a beaucoup de rattrapage possible en tout cas d'investissement possible dans les énergies renouvelables donc là vous avez à droite la France comparée à ses voisins en termes d'investissement privé donc entrepris par le secteur privé dans les infrastructures énergétiques en pourcentage du total des investissements privés et donc vous voyez que depuis la période post-covid la France est en retard on a un peu moins de 30% de l'investissement privé total dans les énergies renouvelables alors que vous avez des chiffres près de 60% aux Etats-Unis par exemple l'Italie également fait très fort 65% des investissements privés et infrastructures sont dans l'énergie et les infrastructures renouvelables donc on pense qu'il y a un potentiel de croissance de l'investissement qui reste plutôt favorable malgré un durcissement au cours des conditions monétaires avec la BCE qui augmente très fortement ces taux voilà si vous allez sur le graphique suivant et je crois que c'est mon dernier slide alors nous par contre c'est vrai qu'on a une croissance potentielle de 0,9 je crois que c'est comme c'est comme avec ces codes Denis donc plutôt pessimiste enfin en tout cas beaucoup plus faible que le gouvernement qui est à 1,35 et comme je vous l'expliquais c'est pas sur l'emploi qu'on diverge ce n'est pas sur l'investissement non plus qu'on diverge mais c'est vraiment sur plutôt la croissance tendancielle de la productivité notamment la productivité des facteurs en jargon technique alors il faut savoir que les chocs énergétiques généralement entraînent un ralentissement fort et brutal de la productivité donc là vous avez à droite je vous ai mis dans les années 80 les chocs pétroliers pardon ça devrait être les années 60 ouais 70 pardon en France vous avez la croissance de la productivité du travail tout simplement donc les PIB divisé par le nombre de salariés le nombre de personnes travaillant et vous voyez que suite au choc pétrolier de 73 et de 79 dans les deux cas vous avez un ralentissement extrêmement fort de la productivité qui n'a jamais retrouvé son niveau d'avant choc pétrolier or le choc actuel qu'on a qui est un choc gazier pas un choc pétrolier mais un choc gazier quand on compare ça aux années 74 et 79 donc c'est le graphique de gauche là j'ai repris un graphique de confrères de Capital Economics on voit que la France n'est pas le pays le plus affecté puisque les moins dépendants du gaz relativement que beaucoup de ses voisins mais néanmoins vous voyez la France est à peu près milieu gauche du graphique on voit que ce choc gazier dû à la coupure des approvisionnements russes est environ quasiment à 2% de PIB de prélèvement sur l'économie française en 1974 et 79 c'était un peu plus élevé mais guère plus élevé environ 2,1 2,2% donc dans ce contexte nous nous pensons que si la crise énergétique dure et on pense qu'elle dure c'est une hypothèse forte mais on peut en discuter mais en tout cas c'est notre hypothèse on pense que les perspectives de productivité seront assez faibles puisque notamment vous avez une certaine destruction d'utilisation industrielle or l'industrie c'est un des principaux facteurs de croissance de la productivité en tout cas plus que les services généralement donc voilà donc on est plutôt prudent je dirais sur les perspectives de productivité ce qui nous emmène à une croissance potentielle de l'ordre de 0,9% d'ici à 2027 et je vais m'arrêter là je crois que j'ai déjà été assez long merci beaucoup bien merci messieurs nous avons donc deux questions ou peut-être plus monsieur Bachère merci monsieur le président beaucoup a été dit vous avez pris le temps qu'il fallait je trouve chacun pour exposer d'ailleurs vos différences donc on comprend bien donc on aimerait bien avoir quand même chacun alors je pense qu'Éric Haïer l'a plus exprimé que monsieur Ferrand et monsieur Dermay c'est l'écart de production en 2022 le point de départ parce que c'est important quand on fait une projection de savoir d'où on part bon il y a des sujets structurels et la tendance et on a bien compris qu'elles étaient à chacun d'entre vous votre croissance potentielle mais il y a le point de départ donc est-ce que vous pourriez repréciser votre écart de votre output gap 2022 2023 éventuellement alors 2023 moi je trouve que faire de la prévision économique 2023 effectivement on peut être comme a dit Éric Haïer totalement dans la littérature économique et un truc très académique parce que on a un peu l'impression qu'on ne sait pas dire grand chose et que les incertitudes sont d'un autre ordre que l'ordre économique de l'économie classique ou monétaire dont j'ai compris que ce n'était pas le fort de l'OSCE sur le niveau des prix mais bon je ne dirai rien non c'est la tendance des prix pas le niveau des prix qui compte il y a eu des prix Nobel pour ça je crois c'était une petite remarque au passage mais j'aime beaucoup votre idée sur le chômage et la baisse de la productivité qui me semble le sujet vraiment majeur je comprends de la programmation pluriannuelle des finances publiques qui montre l'écart entre les hypothèses ou c'est peut-être au conseil des finances publiques je ne sais plus qui montre l'écart entre ce que fait le gouvernement et je veux dire le consensus forecast qui exprime bien que grosso modo tout est dans la PGF alors évidemment c'est pas facile à expliquer vous l'avez dit tout à l'heure mais l'essentiel de l'écart pour expliquer les différences de croissance potentielle c'est la PGF donc on cherche et je remercie Eric Heillère d'avoir soulevé quelques hypothèses peut-être d'ailleurs plus que des hypothèses des choses vraies sur la baisse de la productivité du travail moi je pense aussi qu'il y a le contenu de la croissance en emploi si vous remplissez les hôtels cafés restaurants vous avez une productivité qui est extrêmement faible ce sont donc des emplois faiblement qualifiés ce qui expliquerait en partie en partie aussi c'est une moi je crois à la somme des hypothèses oui d'accord d'accord mais finalement le chômage structurel donc le plein emploi plus exactement pour la fin de la période j'ai envie de dire quel est votre niveau est-ce que vous y croyez quel est votre niveau ou est-ce que là on est forcément à 2027 à une hypothèse de l'économie revient à la normale mais à la normale ça fait un gros écart entre ce que raconte le gouvernement qui est à 1,35 1,35 et vous qui êtes à 0,91 on va dire ça comme ça c'est quand même je veux dire un tiers de plus donc un tiers de moins pardon ou la moitié en plus suivant qu'on tourne en dedans ou pas donc il y a quand même un gros écart et j'aimerais que je disais un peu votre sentiment sur la crédibilité je dis telle que du retour au plein emploi avec un tel niveau de croissance potentielle supposé moi j'ai un j'ai une question là-dessus voilà merci donc deux questions qu'est votre croissance potentielle 2022-23 enfin l'output gap 2022-23 et la fin 2027 est-ce qu'on y croit ou est-ce qu'on n'y croit pas au plein emploi merci bien monsieur Didier Rambaud merci président on va essayer de se remonter le moral l'élément positif que j'ai entendu à travers vous trois c'est quand même le niveau d'épargne qui est assez important vous parlez même Eric Ayer de surépargne et rien que pour la France d'ailleurs de 170 milliards d'euros il me semble que ça c'est quelque chose de nouveau par rapport aux crises qu'on a connues dans le passé qu'on n'avait pas donc moi j'ai envie de dire une question toute simple c'est comment on utilise on mobilise ce niveau d'épargne est-ce que est-ce qu'on c'est plus vers la consommation on encourage la consommation l'investissement productif c'est un mixte des deux voilà j'aimerais avoir votre avis à tous les trois et puis peut-être une question sur l'inflation aussi parce que le dérèglement climatique étant là donc la fonte des glaces tout ça va malheureusement libère des virus et donc on aura d'autres pandémies et donc des chocs d'inflation et je veux dire voilà comment les économistes peuvent nous aider à effectivement comment on peut juguler cette inflation à chaque fois qui arrive et qui casse ces reprises d'activité merci monsieur Michel Grès s'est rajouté à la liste comment ah ah pardon c'est monsieur Canevet c'est à fait merci donc merci de l'ensemble des présentations et de vos analyses qui montrent bien qu'effectivement il y a un décalage entre les prévisions gouvernementales aujourd'hui et les prévisions que vous pouvez effectuer tout à l'heure a été évoqué l'impact de la retraite sur l'amélioration de la croissance et du PIB simplement est-ce que l'impact il est immédiat je veux dire par là qu'il faudra du temps quand même avant que la réforme de la retraite produise ses effets puisque l'allongement ne peut se faire quasi automatiquement c'est une première question une deuxième est-ce que ce dossier ne risque pas d'entraîner une réduction de l'activité je veux dire par là que les mouvements sociaux qui s'annoncent à l'évocation de ce sujet risquent de perturber significativement à mon sens les perspectives économiques que l'on peut établir est-ce que vous sentez aussi qu'il y a un risque là-dessus ensuite la baisse des impôts de production est-ce que vous pensez que cela peut avoir un impact sur le PIB est-ce que l'impact sera assez rapide notamment les 8 milliards de baisse d'impôts de production qui sont évoqués voilà et puis dernier point peut-être lié à l'emploi comme vous effectivement je pense que le niveau de plein emploi il est plutôt autour de 6 quelque chose comme ça compte tenu des dispositifs de solidarité que l'on a dans notre pays et qui montre bien que cela met le niveau de plein emploi ou la capacité à trouver de la main d'oeuvre à un niveau supérieur à ce que l'on observe dans beaucoup de pays où il n'y a pas un grand nombre de systèmes de solidarité qui permettent de continuer à bénéficier d'une situation d'inemploi en quelque sorte est-ce que vous partagez cette analyse monsieur Lamény Marc Lamény oui merci monsieur le président merci à nos trois intervenants pour les trois documents j'irais très complets qui nous donnent un aperçu global l'échelon national mais surtout mondial moi j'aurais juste une ou deux trois interrogations c'est très difficile à faire des prévisions sur à court terme on va dire est-ce que vous avez pu mesurer je dirais les bon vous avez évoqué largement les conséquences de la crise sanitaire mais réellement les conséquences de la crise sanitaire d'un côté puis de l'autre côté on parle beaucoup des aléas climatiques qui ont à coup sûr aussi un impact non négligeable je vous remercie on commence vous souhaitez commencer ou on aurait pu prendre bon non oui alors je vais essayer de répondre à la plupart des questions et même si possible à toutes sur l'écart de production donc comme je l'ai évoqué nous estimons plutôt que nous sommes en fermeture d'écart de production pas forcément d'écart de production positif mais on est pour l'instant en écart de production fermé ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne peut pas encore avoir une baisse du chômage parce qu'effectivement dans ce cas ça voudrait dire qu'on considère comme l'a dit Eric le chômage structurel à hauteur de ce qu'il est aujourd'hui donc le taux de chômage était à 7 grosso modo en ce moment est-ce qu'on est à 7 quand on est au chômage structurel ce chômage structurel peut continuer à baisser et ça ça va renvoyer à la question sur la fois sur l'impact des retraites et donc cette question aussi de crédibilité du retour au plein emploi c'est-à-dire qu'on peut arriver encore à faire baisser le chômage structurel mais plus plus on s'attaque à des populations qui sont éloignées de l'emploi plus cela a un coût important les personnes qui sont pour l'instant en dehors de l'emploi sont les personnes qui ont le plus faible niveau de formation initial et qu'il faut pouvoir réinsérer dans l'emploi quand on regarde les taux d'emploi en France par catégorie de formation initiale il n'y a aucun problème sur le taux d'emploi des très formés on est tout à fait comparable à ce que l'on va trouver chez nos équivalents européens il n'y a pas de problème non plus pour ceux qui ont un niveau de formation intermédiaire on est à peu près au même niveau qu'en zone euro en revanche il y a bien un écart c'est sur le taux d'emploi des personnes qui ont le plus faible niveau de formation initial et donc faire baisser le taux de chômage structurel ça veut dire remettre en emploi des personnes qui en sont très éloignées et donc ça va être plus compliqué si vous voulez parce qu'il faut faire un investissement de la part des entreprises c'est un investissement en termes de formation et ça va aussi avoir et là je partage tout à fait le point qui a évoqué Eric c'est qu'on ne peut pas tout avoir en même temps c'est-à-dire que si on parvient encore à faire baisser le taux de chômage peut-être que les gains de productivité que l'on peut espérer on ne les retrouvera pas donc il y a une forme de trade-off qui peut s'installer entre les évolutions de l'emploi et les évolutions de productivité comme vous l'avez souligné mais c'est bien aussi au regard de la spécificité des personnes qui sont en dehors de l'emploi me semble-t-il qu'il faut s'interroger ça fait peut-être un point sur l'impact des retraites l'impact des retraites effectivement on ne peut pas en attendre un impact immédiat en termes de taux d'emploi additionnel parce qu'il y a des habitudes qui sont à changer une illustration claire c'est le taux d'emploi des 60-64 ans 30% donc on s'est habitué à ne pas mettre dans l'emploi à ne pas mettre non plus dans les processus de formation des personnes qui sont au fur et à mesure qu'elles s'approchent de l'âge du départ à la retraite donc il y a tout un ensemble d'habitudes qu'il faut chasser dans le mode de fonctionnement des entreprises dans le mode aussi de représentation des salariés parce que l'insertion dans une formation c'est pas le fait que d'une entreprise c'est aussi le fait de salariés donc comment est-ce qu'on fait en sorte d'accompagner les personnes pour qu'elles puissent être plus longtemps dans l'emploi parce qu'elles font aussi évoluer leurs compétences la transformation de l'emploi dans sa composition est tout à fait tout à fait saisissante et ça va se prolonger donc on ne peut pas en attendre un impact immédiat mais il me semble que l'impact est assez certain en termes d'augmentation du potentiel de production qui peut être associé à cette évolution de la rentraite mais la temporalité est assez compliquée d'une certaine manière il est presque plus facile de faire de la prévision à long terme que de faire de la prévision à court terme on voit à peu près ce qu'il faudrait mobiliser mais le temps de propagation est effectivement assez long peut-être qu'à court terme est-ce qu'on peut s'appuyer sur une épargne qui peut se réinvestir je pense que l'épargne il faut faire attention à un point il y a quand même une érosion assez forte de la valeur de l'épargne qui s'effectue cette épargne se retrouve sur des placements financiers se retrouvent sur des dépôts qui en réalité provoquent une érosion de cette valeur de l'épargne donc pour l'instant je parle bien d'érosion je ne parle pas de disparition de la surépargne mais cette érosion est quand même assez forte et notamment en zone euro donc plus le temps passe plus l'augmentation des prix se fait forte moins la capacité de stimulation par une éventuelle réinjection de cette épargne dans le circuit économique sera important donc dans ce cas comment est-ce qu'on peut utiliser l'épargne de manière un peu différente pas forcément avec une consommation additionnelle mais en la fléchant vers d'autres usages de notre point de vue enfin Rix et Code nous avons développé quelques nous avons fait quelques papiers pour dire que c'est l'arlésienne qu'il faut arriver à faire à transformer cette arlésienne qui est de la mise en cohérence de besoins à fonds propres très importants d'autant plus importants qu'on a à faire à la transition énergétique et la transition énergétique ne se fait pas faire du financement par de la dette se fait par du financement de haut de bilan se fait par du financement en fonds propres et donc c'est comme toujours c'est la même question que l'on a de manière quasi permanente comment est-ce qu'on fait en sorte d'associer l'épargne abondante avec des fonds propres ça veut dire quand même aussi une autre question c'est que le canal sur lequel est branché jusqu'à présent l'épargne c'est le canal du financement de l'état enfin la faible dette publique donc ça veut dire de la réallocation ça veut dire peut-être une augmentation plus forte des conditions de financement des pouvoirs publics si on fait le choix d'arriver à pluguer l'épargne plus le financement de fonds propres donc c'est c'est vraiment des équilibres qui sont assez assez fin et qu'on peut bousculer alors comme je sais que je serai attendu et que je sais que Eric serait déçu que je ne parle pas de la baisse des impôts de production je vais te faire plaisir Eric donc la baisse des impôts de production c'est quelque chose que nous défendons à Rexécode ne serait-ce que pour pouvoir se mettre en harmonie avec ce qui se passe dans l'ensemble européen on a à valeur ajoutée comparable on a 35 milliards d'impôts de production en plus en France relativement à la moyenne de l'Europe c'est plus vis-à-vis de l'Allemagne mais compare-nous à la moyenne de l'Europe maintenant baisser les impôts on ne peut pas faire des propositions de baisse d'impôts sans dire comment on finance cette baisse d'impôts faire continuer à faire des baisses constantes posent un problème donc nous n'avons jamais été des fans absolus moi en particulier au sein de Rexécode mais là je m'engage plus personnellement au sein de Rexécode la vie n'est pas complètement tranchée mais peu importe ça c'est notre cuisine interne ah oui mince on peut couper de mon point de vue en fait il vaut mieux créer des conditions de générer de la production que ensuite sur laquelle on peut prélever de l'impôt que d'empêcher la production ou en tout cas que de brider la production et donc s'il y a c'est un arbitrage à faire c'est améliorer les conditions de production parce qu'on est comparable à ce que font nos partenaires nos concurrents et puis et bien ensuite on prélève le résultat qui est généré ça me paraît quand même beaucoup plus sain de fonctionner de cette manière et donc là encore c'est un équilibre qui est à trouver entre ce que l'on va faire en termes de réduction d'impôt de production et ce que l'on peut faire en termes de prélèvement sur la ressource qui se trouve générée mais on taxe de la ressource on ne taxe pas les conditions de création de cette ressource pardon je n'ai peut-être pas répondu à monsieur on est rapidement donc je vais essayer de compléter alors globalement c'est vrai que pour répondre à la question plein emploi vous voyez si vous croyez si l'output gap est au niveau que l'on croit nous le chômage structurel il est à 6% depuis depuis une évaluation qu'on a réalisé avec Xavier Thimbaud depuis un moment 6,5 enfin entre 6,3 et 6,4 d'accord donc c'est vrai qu'effectivement le jour où on aura fermé l'output gap on sera à ce niveau-là 6,3 6,4 et donc pour arriver au plein emploi c'est-à-dire 5 ou 4,5 effectivement il faut quelques réformes alors il y en a certaines qui ont été évoquées par Maxime moi je pense que la principale c'est pas celle-ci c'est l'immobilier je pense que parmi les raisons qui expliquent pourquoi il y a un mauvais appariment entre l'offre et la demande l'immobilier fait partie des éléments qui ne sont pas assez mis en avant il y a maintenant des études suffisamment suffisamment importantes alors pour la mobilité mais même le mal-logement c'est maintenant assez bien étudié que le mal-logement c'est source de mauvaise intégration sur le marché du travail c'est source d'échecs scolaires des enfants vous voyez si vous cherchez pourquoi on a des mauvaises performances on peut très bien dire c'est le système éducatif qui n'est pas bon vous regardez sinon vous voyez les études du Collège de France les études du Collège de France qui arrivent à dire à détecter à la fin de la maternelle début du CP donc on n'en est pas encore aux compétences à la fin de la maternelle début du CP ils arrivent à dire à 82% qui va échouer et qui va être décrocheur à 16 ans vous voyez c'est pas le système éducatif qui va remettre en main c'est pas que le système éducatif comment ils arrivent à le voir ils font pas des tests de est-ce que tu es bon en maths ils disent que font tes parents dans combien de mètres carrés tu vis c'est une batterie de tests et après ils disent tu sais toi t'as 82% d'échouer bon je pense que si mais alors ils le disent pas bien sûr mais dans leur truc mais vous voyez le mal logement c'est source d'inégalité de mauvaise intégration du marché du travail d'absentéisme d'absentéisme et vous voyez donc quand vous cherchez les pistes le fait d'avoir fait une France de propriétaires une fois que vous êtes propriétaire vous êtes fixé dans une région d'accord vous avez du mal à bouger donc oui bon bien sûr que la compétence tout ça on va pas dire compte mais c'est tellement des idées qui circulent on sait pas comment faire je veux dire que le logement à mon avis c'est des pistes qui ne sont pas assez évoquées et qui pourraient permettre de passer de ce 6,5 de chômage structurel au plein emploi d'accord bon et ça permettrait aussi pourquoi pas une fois que vous logez bien tout le monde bah vous pouvez être un peu plus dur sur les salaires mais là aujourd'hui se considérer qu'il faut baisser le salaire bah oui aujourd'hui c'est compliqué si vous arrivez pas à vous loger déjà avec votre salaire vous voyez c'est incroyable donc il faut essayer effectivement d'avoir des logements de bonne qualité et pas cher bon c'est plus facile à dire qu'à faire sur bien sûr que la crise sociale vous voyez c'est peut-être que ce qui différencie notre scénario de celui présenté par Maxime c'est en partie il a pris un risque de dire voilà il y a un choc supplémentaire qu'on n'a pas pris c'est le rationnement bon entre nous moi je bon ok c'est preuve de courage on sait pas dire s'il y aura du rationnement et donc on n'a pas mis cette incidence mais bien entendu ça fait partie des risques mais vous voyez que si je crois mais dis-moi si je me trompe il y a un point et demi à peu près de choc s'il y a du rationnement ben vous voyez vous passez de 0,6 moins à 1,5 ben vous allez être à moins bon ok allez à peu près bon est-ce qu'on en est sûr comment on peut faire c'est très compliqué je veux dire on va essayer de l'éviter au maximum me semble-t-il et qu'il peut pas y avoir le double peine les prix et la quantité bon on a fait ce choix là mais c'est un la crise sociale par contre c'est un autre choc qui est devant nous et qui n'est pas dans les troubles bon voilà moi je pense qu'aujourd'hui tout de même on sait pas non plus le détecter quand est-ce qu'une crise sociale ou une crise climatique va arriver parce que bien entendu vous avez raison de dire qu'il va y avoir des chocs sanitaires qui vont arriver est-ce qu'on va mieux les gérer que le premier sans doute mais il y aura des incidences ça fera pas moins 8 à chaque fois mais il y aura des incidences oui c'est évident des catastrophes naturelles qui vont faire des ruptures d'approvisionnement ou potentiellement des nouveaux virus qui vont donc ça on sait pas le prévoir donc tout ça c'est bien sûr hors choc exceptionnel la crise sociale entre nous elle est latente en 2019 elle était déjà là on l'a pas oublié mais elle était présente alors que bon globalement ça allait plus ou moins bien d'accord bon depuis 2019 le taux de pauvreté s'est stabilisé nous dit INSEE donc très bien grâce au quoi qu'il en coûte ok mais les inégalités ont augmenté puisque globalement les ménages aisés ont surépargné donc cette surépargne ce qui rend difficile le comment ça va être utilisé c'est que c'est concentré cette surépargne nous dit le conseil d'analyse économique il va falloir une deuxième étude pour le confirmer c'est concentré sur les 80% les plus aisés donc quand on dit il y a une surépargne en fait elle est pas sur tous les ménages elle est concentrée sur les 20% les plus riches donc les inégalités augmentent parce que des ménages aisés ont surépargné pas tout le monde d'accord et parce que pendant les crises normalement vous avez les actifs qui chutent les prix d'immobilier qui baissent ou les bourses qui baissent là non donc un ménage aisé finalement a surépargné pendant la crise et a vu ses actifs augmenter il est plus riche maintenant qu'avant la crise ce qui n'est pas le cas pour tout le monde donc vous voyez c'est pas une question de taux de pauvreté c'est une question juste d'inégalité qui augmente bon vous rajoutez à cela un choc énergétique sur les prix mais ça alors pour le coup c'est très inégalitaire le poids de l'énergie ou de l'alimentaire n'est pas le même quand on est dans le premier décile ou dans le dernier décile donc cette inflation n'est pas la même quand on dit c'est 5% d'inflation c'est pas 5% pour tout le monde c'est beaucoup plus pour des ménages que pour d'autres bon ça c'est source d'inégalité si ensuite votre narratif est de dire demain on va faire des économies sur l'assurance chômage et sur les retraites ce qui avait provoqué le conflit social en 2019 quand les inégalités étaient moins importantes il y a une chance quand même très importante que ça revienne que ça revienne enfin voilà ou alors mais bon puisqu'on n'en est pas sûr on ne le met pas mais entre nous on ne serait pas surpris donc vous voyez et là on en vient aux impôts de production quelque part si vous dites de toute manière on aujourd'hui on avait déjà avant la crise des niveaux de dette publique importantes et de déficit important donc il fallait effectivement être tenté de réduire et les impôts et les dépenses publiques d'accord mais à ça est venu se rajouter quasiment 200 milliards de dettes supplémentaires et on se dit tout ça on le fait sans augmenter les impôts bon ben oui donc là on a rajouté une contrainte de 200 milliards ça va être compliqué de dire qu'on va le faire tout ça en continuant à baisser les impôts je pense que dans le discours social ça va être compliqué parce que ça va être forcément sur la dépense publique qui va un peu plus à des ménages modestes et donc ben oui il y aura quand même un sentiment enfin moi je vois pas comment une crise sociale ne va pas être perturbée quelque part le quinquennat à venir on ne le met pas d'accord parce qu'on ne sait pas le dire mais bien entendu que ça fait partie de nos aléas qui sont plus négatifs un dernier point sur le climat c'est que globalement vous voyez aujourd'hui l'académie n'essaie pas de savoir est-ce que la croissance provoque du réchauffement climatique ça on dit allez c'est sûr c'est Voltaire Rousseau c'est Rousseau qui gagne haut la main sur ce sur ce sur ce schéma là mais l'économiste essaie de se dire est-ce que le réchauffement climatique est bon pour la croissance économique c'est une question un peu saugrenue mais en tout cas il se la pose dans ce sens là que nous disent aujourd'hui les résultats académiques à cette question là est-ce que le réchauffement climatique qui est annoncé que ce soit naturel ou lié à l'action humaine est-ce que c'est bon pour la croissance le résultat et ça dépend ça dépend du niveau de température initial si on part d'un niveau faible de température un réchauffement supplémentaire peut être bon pour la croissance en revanche à un certain niveau de température tout réchauffement supplémentaire va provoquer une décroissance d'accord ça c'est le résultat simplifié de tous ces modèles là ensuite ils font leur projection et là vous voyez la catastrophe mais quand vous voyez il faut voir la carte d'accord c'est que bien sûr l'incidence va être beaucoup plus fort dans le sud que dans le nord d'accord et donc vous voyez alors nous ça va avoir une incidence chez nous mais ridicule par rapport à ce qui peut se produire dans les pays du sud et les conséquences que ça va avoir sur l'immigration et sur les flux migratoires dans les années à venir et donc vous voyez comment et donc la question qu'on doit se poser c'est si on fait rien comment on va gérer ces flux migratoires gigantesques qui vont venir certains peuvent vous dire ça va vous faire de la croissance potentielle ça va vous faire beaucoup de population d'accord et donc du coup il va falloir réviser un peu tous nos jugements sur la croissance potentielle on doit vous dire ça va être un choc tellement violent que ça sera quasiment ingérable et là tous vos calculs sur le taux de chômage etc c'est quand même alors là on n'est pas à 2027 quand on fait ce type de calcul c'est plutôt à l'horizon 2050 d'accord mais attention à ces éléments là qui vont perturber énormément la lecture dans les prochaines années on va terminer par monsieur Maxime d'Armé oui je vais essayer d'être un peu plus synthétique alors sur l'écart d'output gap il me reste que même temps d'ailleurs c'est un peu je vais essayer donc nous on a le gouvernement je crois à moins 1,1 en 2022 donc on a moins 0,9 donc on est plutôt aligné je suspecte que l'écart entre le gouvernement et nous vient encore une fois au calcul de la fameuse PGF qui est très difficile à mesurer et puis nous notre vue c'est plutôt que la crise de la Covid a perturbé durablement les chaînes de valeur je crois on en a beaucoup parlé qu'est-ce que ça veut dire concrètement c'est que quand on est une entreprise la gestion des stocks devient beaucoup plus compliquée dans la période post-Covid avant le Covid vous savez les entreprises étaient dans une logique de just in time c'est-à-dire il faut réduire le montant des stocks le plus possible parce que les stocks ça coûte cher ça brûle de la trésorerie notamment et depuis la Covid on a bien vu que très rapidement ces chaînes d'improvidencement pouvaient être mises en difficulté alors vous avez le Covid chinois etc et donc on est passé plutôt à une logique de just in case c'est-à-dire que maintenant les entreprises sont beaucoup plus prudentes elles vont anticiper plus de chocs à l'avenir climatique chinois virus ou je ne sais quoi d'autre qui pourra sortir de la glace et donc on pense que vous aurez des niveaux de stocks plus élevés dans les prochaines années ce qui coûte plus cher et ce qui selon nous affecte la PGF la fameuse PGF donc ça c'est peut-être un point qui explique l'écart entre le gouvernement et nous alors ensuite sur le fameux surplus d'épargne oui je n'ai pas trop d'autres éléments à ajouter par rapport à mes confrères on est assez sceptiques sur le fait que cette épargne pourrait dépenser et booster la croissance dans les années à venir donc comme ça a été dit déjà cette épargne elle est d'abord avant tout accumulée parmi les revenus les plus élevés qui ont une propension beaucoup plus faible à consommer deuxièmement l'épargne érode très rapidement l'inflation excusez-moi érode très rapidement cette épargne et je tiens à répéter mon point sur les besoins de consolidation budgétaire là les salariés les agents ils comprennent bien que les niveaux d'endettement public les taux d'intérêt qui vont être durablement plus élevés parce que la BCE maintenant elle change c'est fini les politiques de taux zéro donc vous avez une équation budgétaire qui se complique très nettement et quand vous êtes ménage qu'est-ce que vous vous dites est-ce que je vais dépenser cette épargne dans mon compte en banque non moi je préfère la garder on sait jamais Eric a évoqué peut-être des hausses de taxes oui c'est très possible nous on a du mal à croire les baisses de taxes promis et durables sur la fin du quinquennat donc quand vous êtes ménage vous vous dites bah non je vais garder un petit peu de côté plutôt que dépenser et donc voilà donc on est très sceptique sur ce facteur je crois que j'ai un dernier point que je voulais aborder oui encore une fois sur le plan d'emploi j'ai pas trop de dissonance avec mes confrères je pense que le vrai problème français c'est le niveau de formation le manque de compétences techniques Denis a évoqué les chiffres pour les salariés ou les gens qui ont le niveau de le niveau de formation le plus faible c'est vraiment là dessus je pense qu'il faut tout miser encore plus que sur les baisses de taxes mais également c'est également sur le ce que rapporte le travail si vous voulez encore une fois le salaire net en France est faible donc les gens quand vous vous demandez pourquoi vous ne vous rendez pas dans le marché de l'emploi ils vont vous dire moi je veux pas gagner un petit SMIC le coût de la vie est très élevé donc je voudrais un salaire plus net et en France on a des marges de manœuvre on a beaucoup de marges de manœuvre même pour augmenter le salaire net alors après bien sûr il faudra les financer ces baisses de cotisations sociales ces baisses de taxes c'est encore une autre question mais j'incite vraiment sur l'aspect inciter l'offre de travail rendre les gens beaucoup plus attirés pour travailler parce qu'ils auront des perspectives de salaire meilleurs que ce qu'il leur est proposé et donc c'est des facteurs et je pense à ne pas négliger et que beaucoup d'économistes négligent peut-être un peu trop donc voilà je crois que c'est à peu près tout ce que j'avais rajouté par rapport à mes confrères je crois que disons que monsieur Ferrand a souhaité une ultime réaction avant et je vous passe j'ai usé du privilège de la proximité effectivement oui pour compléter pas jusqu'à l'horizon 2050 sur l'aspect l'aspect coût associé à la transition mais le FMI a sorti une évaluation récente sur justement les coûts de l'atténuation et la croissance en moins que cela pouvait procurer si on fait véritablement les éléments non pas de transition mais d'atténuation des conséquences du choc climatique on est sur 0,05 ça ne paraît pas beaucoup mais 0,2 ou jusqu'à 0,2 point de croissance en moins à moyen terme donc là aussi c'est une pièce qui est assez immédiate si vous voulez par rapport à l'horizon sur lequel vous avez à travailler par an et puis un autre point qu'il faut garder c'est vraiment très présent à l'esprit c'est que le choc que l'on connaît et je réagis à l'observation que faisait Maxime tout à l'heure c'est quand on compare la situation par rapport au choc énergétique de 73-79 c'est qu'on était sur un choc de prix mondial d'un prix qui concerne un bien dont la valorisation est à peu près la même dans les différentes zones là le choc il concerne une énergie qui a un prix local le gaz donc en 73-79 ça concerne le pétrole là désormais ça concerne le gaz et ses conséquences en termes d'électricité ce qui veut dire que l'on déplace radicalement les conditions de l'exercice compétitif entre continents en défaveur de l'Europe et ça ça rajoute une pièce alors certes qui peut se trouver compensée par la dépréciation de l'euro en partie mais il faut garder présent à l'esprit je pense un chiffre que je trouve très frappant c'est qu'en gros le prix du gaz alors ok il a baissé dernièrement mais si vous le prenez en septembre par rapport à 2019 c'est x14 en Europe c'est x8 en Asie c'est x3 aux Etats-Unis ce qui fait que le prix du gaz qui a été le double en Europe de ce qu'il était aux Etats-Unis désormais il est 7 fois plus élevé qu'aux Etats-Unis autrement dit vous regardez la production industrielle en Allemagne c'est 12% de moins depuis le déclenchement du conflit en Ukraine donc on a devant nous quand même aussi des échéances qui sont très immédiates de par la nature spécifique de ce choc qui est un choc de nature locale et non pas mondiale comme un genre des pressants chocs énergétiques bien merci monsieur hier vous vouliez rajouter c'est juste peut-être un dernier point à mettre à votre connaissance si vous voulez comparer quand même nos prévisions d'emploi et de chômage avec celles du gouvernement il y a quand même un point qu'on n'a pas évoqué et qui me paraît être primordial c'est l'apprentissage et les hypothèses que vous mettez derrière l'apprentissage je ne sais pas ce que mes deux confrères ont fait mais vous voyez si vous croyez la première ministre il y a quand même un objectif de 1 million semble-t-il d'apprentis là vous voyez le choc nous on n'y croit absolument pas parce que budgétairement non mais juste ce n'est pas du tout dans le budget d'accord mais ça veut dire qu'il va falloir l'associer à un budget supplémentaire mais si vous vous mettez enfin en gros c'est le gros retour des emplois aidés d'une façon un peu différente parce que ça veut dire qu'on continue à faire la prime exceptionnelle de 8 000 euros mais qui n'est plus exceptionnelle qui reste mais ça ça peut vous permettre d'afficher des taux de chômage beaucoup plus faibles beaucoup plus faibles puisque vous voyez en gros globalement ça vous fera 200 à 300 000 emplois supplémentaires et donc pas forcément chômeurs en moins parce que les apprentis n'étaient pas forcément dans l'activité avant mais vous voyez puisque c'est quand même concentré dans le sein de la population attention à cela donc globalement une partie peut provenir de là et vous pouvez afficher des taux de chômage relativement maîtrisés d'accord et pas de hausse par une sorte de traitement social du chômage avec l'apprentissage je ne dis pas que c'est une mauvaise chose mais budgétairement il va falloir quand même l'indiquer donc messieurs merci pour cette revue de perspectives économiques à titre personnel j'ai trouvé passionnante mais je pense que mes collègues aussi en dépit de quelques nuances voire dissonances comme vous avez pu dire mais globalement c'était très intéressant merci merci